Bonjour à tous les astrophiles, astro-amateurs et astro-pro aussi qui veulent bien m'écouter. Je vais vous parler de la nouvelle lune en scorpion. Quand je fais les pleines lunes, je vous indique comment penser vraiment en profondeur le signe, grâce souvent à un mythe d'Hercule, c'est-à-dire Hercule étant ce qui nous oblige à nous dépasser nous-mêmes, l'effort que l'on doit exercer pour se dépasser soi-même en tant qu'ego, et cheminer petit à petit sur le chemin de l'éveil. Donc ça donne une perspective beaucoup plus profonde de ce que c'est chaque signe, plutôt que de dire, ah bah oui, tes balances, tu t'entends bien avec les gémeaux, enfin toutes les petites conneries qu'on entend, ce que j'appelle les horoscrottes, ça marche aussi bien sûr, c'est très populaire, mais c'est pas ça qui va changer le monde comme on dit. L'astrologie que je propose est au contraire une discipline qui peut permettre de... J'ai dit autrefois dans mes conférences, c'est le chénon manquant entre science et conscience. On est dans une dualité terrible entre la science officielle, le côté matérialiste, rationaliste de la pense humaine, et puis la conscience qui elle fonctionne sur le plan de l'intuition, de l'intime, de la spiritualité. Et les deux sont complètement, de manière schizophrénique, totalement séparés dans notre civilisation. Ce qui la rend complètement destructrice, c'est le masculin et le féminin, le rationnel de l'être, et puis le côté intuitif ou sensible, sont séparés par un espèce de mur de Berlin, on va dire, intérieur. Et ça crée énormément de conflits à l'intérieur des gens, évidemment, puis qui se manifestent à l'extérieur aussi. Et pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de scientifiques qui parlent d'interdisciplinarité, en disant que ça serait idéal, ça serait collé que ce soit tout séparé, les spécialités universitaires, qu'on puisse trouver une discipline qui fait le lien, qui permette de les regarder toutes ensemble, les unes après les autres, sans les opposer les unes aux autres, mais au contraire en les synthétisant, grâce à une grille de lecture qui serait universelle. Bon, ben voilà, j'appelle mon astrogie l'astrogie universelle en mutation, c'est cette grille de lecture qui manque tant, et elle est tellement essentielle que, comme elle fait partie de la discipline d'astrologie, elle est rejetée totalement par tous ces gens qui prétendent chercher des solutions, mais qui ne veulent surtout pas de celles qu'on leur propose, et qui est pourtant la meilleure possible, c'est-à-dire unir le cerveau droit et le cerveau gauche, grâce à une vision à la fois rationnelle et intuitive du cosmos dans lequel nous vivons, que nous sommes d'ailleurs, en tant que cosmos, microcosme, dans le macrocosme, et évidemment l'astrologie est déjà une manière de lire ce lien existant entre l'univers et nous-mêmes, et nos décisions, nos actes, mais en plus l'astrologie universelle en mutation, que cette nouvelle discipline que j'ai créée à la fin du XXe siècle, et qui était déjà, et qui est toujours une astrologie pour le XXIe siècle, mais cette astrologie très spécialement est capable de nous donner, en fait, les grandes lignes du changement de civilisation qui doit s'opérer, qui est en train de s'opérer sous nos yeux, et qui est une espèce d'accouchement dans la douleur, on va dire, d'une nouvelle civilisation. Et évidemment, dans ce cas-là, cette astrologie fait sens, elle n'est pas là pour nous dire, pour nous aménager notre quotidien, pour aller mieux et rencontrer l'homme ou la femme de notre vie, ce qui est très très bien aussi, mais elle est là pour nous permettre de comprendre dans quel monde nous vivons, et quel sens a notre existence sur Terre. Et ça, il me semble que c'est quand même hyper important, sans vouloir en jeter trop dans la cour, mais si on ne comprend pas quel sens a notre propre vie, vers où on va, d'où on vient, il y a un blême, comme dit l'autre, c'est-à-dire qu'on est un peu paumé, et ce qui arrive à l'heure actuelle sur la Terre, c'est qu'une énorme majorité de jeunes gens sont paumés, ce n'est pas une insulte dans ma bouche, parce qu'il vaut mieux être paumé que hyper adapté à une normose collective, ce qui fait qu'on est bien intégré, qu'on gagne bien son argent, en faisant un boulot pourri. Il vaut mieux avoir ses doutes, ses hésitations, et ce côté un peu, se sentir un peu paumé, parce que se poser des questions, c'est déjà le début de la conscience, pour différencier la conscience du mental, qui lui répète inlassablement les conditionnements qu'il a reçus, en ayant, qu'il soit souffrant ou non souffrant, d'ailleurs il les répète pareil, sans être capable de trouver la sortie, une espèce de cercle vicieux qui nous enferme. Donc toute la société est actuellement dans ce cercle vicieux, et c'est ça qu'on essaye de lire à travers ces nouvelles lunes. Chaque nouvelle lune, celle-là aura lieu le lundi 13 novembre 2023 à 10h27, alors notez bien l'heure, 10h à côté de, je ne sais pas où vous écoutez ça, mais notez quelque part ça, sur un PQ comme moi je suis des voisins, je n'ai pas de papier, notez donc méditation conseillée de 9h50 du matin, ce lundi 13 novembre jusqu'à 10h40, ça fait environ 50 minutes, pour ceux qui sont musculés en méditation, si vous voulez être moins, faites au moins une méditation à partir de 10h15, 10h10, 10h15, pour avoir ce pas tranquille quand 10h27 arrive, et pouvoir focaliser un vœu profond. Alors un vœu, ce n'est pas je veux ci, je veux ça pour moi, en général un vœu est valable, quand il est en accord avec l'évolution de chacun. Ah, je souhaite de tout cœur que machin se casse la gueule, parce que c'est un gros con, bon ça ce n'est pas un vœu, parce que c'est un vœu, c'est toujours quelque chose qui va dans le sens de l'évolution de chacun, par contre vous pouvez souhaiter que machin qui est un gros con, je vous laisse libre du mot, tout d'un coup prenne conscience qu'il ne devrait pas se comporter comme ça, ça oui c'est un vœu valable, mais qui êtes-vous pour dire qu'il ne devrait pas se comporter comme ça, le meilleur vœu c'est dire donne-moi au ciel, aux vies, aux dieux, aux consciences, ce que vous voulez, vous appelez ça comme vous voulez, ça n'a aucune importance, ça existe, mais ce n'est pas forcément sous la forme qu'on lui attribue habituellement, que les religions lui attribuent, mais cette dimension supérieure de la conscience bien sûr existe, et il y a des preuves nombreuses de ça. lisez de Justin Morrison, ça y est je ne me rappelle plus, les bouquins de Justin Morrison sur l'émergence de la conscience, ça ne s'appelle pas émergence, ça me reviendra tout à l'heure, et donc je l'ai déjà recommandé plusieurs fois, et vous verrez que cette conscience supérieure existe, on en a des preuves scientifiques, on sait la définir, on sait la différencier du mental habituel, on sait la différencier du fonctionnement du cerveau, que nous parions au neuropsychiatre, toutes ces preuves-là on les a maintenant, ne pas les connaître c'est être complètement manipulé par une espèce de logiciel collectif qui veut tout normer à l'aune une espèce de science matérialiste, alors que la science elle n'est pas matérialiste forcément, la science est une méthodologie, elle s'applique à tous les faits existants, qu'ils soient même les faits intérieurs, les faits psychologiques, on peut avancer avec une méthodologie scientifique dedans, évidemment si on veut croire que la science est que, que seul le monde matérialiste existe, et à ce moment-là c'est une idéologie, ce n'est plus de la science, mais bon, actuellement c'est confondu. Donc on y va, on va regarder un petit peu, rappelez-vous de cette heure-là, essayez de jeter dans l'univers à ce moment-là, avec beaucoup de cœur et beaucoup de silence, surtout c'est pour ça qu'il faut se préparer dans le cas d'avant, tout ce que vous poserez comme désir, comme élan du cœur, comme désir, comme volonté profonde à l'intérieur de la dimension du cœur, et de paix, partira très très directement, très loin, et très profond, en vous et autour de vous. Alors que ce qu'on veut habituellement, avec sa petite volonté mentale, ça ne vaut pas grand-chose, puisque en général on est très déçu, ça ne marche pas. La vie est presque là pour nous frustrer, à chaque fois qu'on veut quelque chose mentalement, elle est là pour nous dire, tu voulais ça, tu vois, tu as autre chose à la place. Donc apprends-toi à te contenter de ce qui se passe réellement, mais il est possible d'interagir par la conscience pour modifier le mental, et c'est ça la bonne nouvelle, dite par le Bouddha il y a 25 siècles, par le Christ il y a 20 siècles, par tous les Pythagores, par l'Ao-Tzu, tous les grands envoyés nous ont dit qu'on était capable de transformer sa conscience, à condition de s'y atteler, si on ne s'y attelle pas, évidemment ça n'a pas lieu. Alors, on va regarder ce thème après avoir conseillé cette méditation. Alors, rappelons-nous qu'on est dans un axe essentiel, c'est l'axe tauroscorpion, la pleine lune, cette nouvelle lune a lieu dans le même signe que j'ai déjà décrit là. Alors, si vous n'avez pas écouté la nouvelle lune que j'ai décryptée et analysée il y a 15 jours, l'enregistrement est très intéressant, enfin à mon avis, et donc reportez-vous-y, écoutez-le, parce que là je vais essayer de ne pas approfondir la signe du scorpion, et vous risquez de mal comprendre, parce que si vous n'avez pas compris ce que c'est vraiment le scorpion, je vais juste le survoler par quelques mots-clés, mais pas dire ce qu'il vient faire dans le Zodiac. Si vous ne savez pas ce que le scorpion vient faire dans le Zodiac, vous n'allez pas comprendre ce que je veux dire, vous allez le réduire à une caricature, parce qu'on fait coller ce que l'astrologue dit aux opinions qu'on a déjà. Or, moi, en tant qu'astrologue, j'interprète un langage qui vient du ciel, je suis un simple traducteur, en tant que traducteur, je peux trahir le message, bien sûr, comme tout traducteur, enfin, si on a appris correctement la langue, la traduction n'est pas une trahison, ou pas trop. Donc, je ne suis pas en train de vous dire mes opinions, je suis en train de vous dire, j'étais beaucoup critiqué il y a 20 ans de ça, quand j'ai commencé à faire ces conférences, ils me disaient, ah oui, tu crois ça, tu crois ça, mais non, c'est marqué l'ancien, maintenant, tout ce que j'ai annoncé il y a 20 ans déjà a eu lieu, petit à petit, et là, on me dit maintenant, ah, pourquoi tu ne dis pas quelque chose de nouveau, mais parce que ce qui est, c'était, c'était, c'était déjà, on va dire, ce nouveau, il est nouveau maintenant, parce que c'était déjà là il y a 20 ans, du point de vue du potentiel du cosmos, c'était déjà là, et moi, j'ai simplement lu ça, ce qui fait que j'ai annoncé ça, on prend la prévision astrologique pour une calembre d'Aide, parce que ça ne correspond pas à notre vécu, parce qu'il y a un temps d'avance de l'astrologie par rapport à l'analyse économique, à l'analyse politique, à l'analyse sociologique, il y a un gros temps d'avance même, et, mais par contre, si on fait comme les égyptiens qui ont vu leur civilisation s'écrouler, puis on reconstruit nos civilisations en changeant les temples de place, en modifiant même leurs mœurs, leur manière d'organiser la société, leur société a renais de ses centres, parce qu'ils sont appuyés sur les astrologues pour faire ça. Si notre civilisation ne s'appuie pas sur une connaissance prévisionnelle qui permet de voir un peu plus loin que le bout de son nez, c'est un peu ce que fait Louis Giec aussi, mais uniquement sur le plan de la science, et c'est déjà pas mal, eh bien, si on n'a pas cette prévisionnalité, comment dire, effective, efficace, et on va se planter joyeusement dans le mur du changement climatique, et ça va être horrible. Donc c'est un peu pour ça que depuis 20 ans je préviens, je rassemble ça, et évidemment, ma présence n'a pas toujours été très très forte sur internet, c'est dommage, mais enfin c'est comme ça. Donc, on va lire ce thème, alors ce qui saute aux yeux dans ce thème, donc reportez-vous la pleine nuit Bouddha, c'est enregistré il y a 15 jours, parce qu'on pourrait résumer ce qu'on va parler aujourd'hui par l'idée, c'est est-ce que la paix est possible sans justice, est-ce que la paix peut être imposée par la répression et la peur ? C'est la grande question qui se pose actuellement aussi par le gouvernant que par les gouvernés, évidemment les uns et les autres n'ont pas la même réponse, et on peut poser en corollaire la question qui sont les gardiens de la paix, parce que le mot gardien de la paix, on a l'habitude de l'attribuer au métier de flic, alors que bon, on a vu dans certains événements récents et avec le ministre de l'Intérieur qu'on a actuellement, qu'on peut en douter largement. regarder sur internet les petits événements autour de la 69, les événements militants, et on voit que il s'agit plutôt de gardien de la guerre, de gardien de la guerre sociale, plutôt que de gardien de la paix. Donc, quand il y a guerre, c'est que la paix a échoué, on va dire. Donc là, on pourrait dire, la guerre, est-ce que c'est une répétition d'une maladie de civilisation qui n'a été pas guérie, qui a été mal guérie, mal soignée, ou refoulée, et du coup, qui sort tout d'un coup, qui entre en ébullition ou en crise violente parce que le moment est venu de comprendre ce que cette maladie contient. C'est comme quelqu'un qui a un cancer, qui ne le sait pas, puis tout d'un coup, il l'apprend. Le choc est très violent à ce moment-là, mais en réalité, le cancer était là depuis au moins plusieurs années. Et on sait ça en énergétique, quand on soigne en énergétique, ce que j'ai fait pendant des années, on voit très bien qu'on peut repérer sous ses mains un cancer en formation et le faire mûrir, advenir et disparaître d'autant plus facilement que c'est pris plus tôt. Quand il est déjà déclaré sur le plan de l'organe et que les cellules cancéreuses commencent à envahir l'organe, c'est beaucoup plus difficile, évidemment. Et là, ça n'empêche pas de travailler énergétiquement, psychologiquement et avec la naturopathie et plusieurs choses en même temps pour pouvoir le guérir, mais c'est plus difficile. Je rappelle que guérir, ce n'est pas supprimer le symptôme en tranchant avec un bistoui dedans ou en le cramant avec des ondes, des rayons. Ça, c'est supprimer le symptôme. Ça peut sauver une vie si le symptôme, si vous avez une tumeur dans la gorge et qu'elle vous étouffe petit à petit, il vaut mieux la couper. Mais ça ne s'appelle pas guérir, ça s'appelle supprimer le symptôme. Je rappelle ça, c'est ce que vous rappelleront tous les naturopathes et toutes les médecines dites alternatives, qui sont les vraies médecines, les médecines de la profondeur, les médecines de la vraie guérison, pas des médecines affiliées à Big Pharma. Bon, voilà. Ceci étant dit, on y va. Donc, est-ce qu'on veut appliquer le même type de raisonnement à une maladie de civilisation ? Oui, sûrement. On peut, c'est ce que j'essaie de faire par la stratégie, on peut prévenir plutôt que guérir et par là, éviter ce qui est programmé par l'histoire. L'histoire, c'est l'accumulation du passé des civilisations, du passé des peuples, des nations. Et cette accumulation, elle est pleine de choses non résolues. Et ces choses non résolues nous reviennent en pleine gueule à certains moments. Et ces moments sont prévisibles. C'est-à-dire que, alors les journalistes sont tous surpris. Ah zut, ça alors, la guerre en Ukraine, ça on ne s'y attendait pas. Ben voyons. Et puis après, ah ça, il y a la guerre en Moyen-Orient. Alors, ceux qui pensent que je ris à bon compte peuvent se reporter là aussi à mes conférences qui sont faites pour l'année 2023 et ce que j'ai indiqué. vous voyez que tous les grands événements de l'année 2023 ont été prévus. Non pas prédits. C'est-à-dire, je ne sais pas, quand je dis qu'il va y avoir une colère de la jeunesse, que ça va être assez violent et qu'il va y avoir de la cassane avec les flics, je pouvais penser peut-être à des choses comme le soulèvement de la Terre parce que je me disais il va y avoir quand même, les écologistes vont se mettre en colère, je ne m'attendais pas à ce que ce soit tout d'un coup les banlieues qui débarquent qui cassent tout. Mais c'est bien la date que j'ai indiquée, et on y est arrivé. C'est cette nouvelle lune. Je vais en parler rapidement et si possible, ce n'est pas évident. Le premier aspect qui saute aux yeux, c'est qu'on a une grande opposition dans le scorpion. Comme la pleine lune du Bouddha, c'est une pleine lune qui est en taureau et qui a lieu pendant le taureau et qui est en scorpion, on appelle ça la pleine lune du taureau, et elle est dans l'axe taureau-scorpion, pareil. C'est pour ça que je vous ai parlé du Bouddha la dernière fois beaucoup, parce que la clé de l'axe taureau-scorpion, c'est d'être capable d'aller au-delà du désir et de la haine par la connaissance. Et l'astrologie permet ça aussi. Évidemment, la méditation encore plus profondément, mais l'un n'empêche pas l'autre. Au contraire, l'un accompagne très agréablement et profondément l'autre. Donc, on est sur un schéma dangereux parce qu'il correspond au moment où le Bouddha est né, au moment où il est mort aussi, qu'il est rentré dans le para-nirvana, le moment où il est rentré dans le nirvana, c'est-à-dire qu'il s'est éveillé, qu'il s'est réalisé, qu'il s'est appelé le Bouddha. Bouddha, ça veut dire l'éveillé, Bouddhi, c'est l'esprit totalement devenu conscient. Le mental égotique a disparu, il n'y a plus qu'un mental qui est fusionné avec la conscience du soi. Et donc, cette espèce d'événement historique que ce passage du Bouddha sur la Terre, de même que le passage du Christ sur la Terre, parce que c'est des événements historiques extrêmement importants, il marque, en fait, certains signes plus que d'autres et ces signes contiennent la mémoire de ça. Donc, face aux maladies de civilisation qui sont mémorisées dans ces signes, en face, il y a des grisons de civilisation possibles grâce à des spiritualités vivantes qui sont réactivées à ce moment-là. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire, que j'ai un peu mal dit la dernière fois. Alors, on va regarder un petit peu cet aspect extrêmement violent. Alors, quand j'arrive et que je vous fais cette interprétation, en fait, il est déjà un peu tard parce que le jour où je l'ai fait, c'est ce samedi-là, on pourrait dire que l'aspect violent est déjà exact et là et donc, on risque d'avoir, je ne le sais pas encore, je n'ai pas écouté la radio trop, mais un petit peu, mais pas... Et on risque d'avoir pendant ce week-end des événements plus violents. Alors, ça peut être aussi pas forcément humain. On se rappelle qu'avec Uranus, ça peut être des chutes d'avions ou des... des éruptions volcaniques, toutes sortes d'événements qui sont accidentels, les accidents d'auto aussi ou de ferroviaire, etc. Il y a tout ce qui concerne les machines qui pètent, ça pète une entraine nucléaire, ça correspond assez bien en général au côté uranien quand il est agressé comme ça par une conjonction de la Nouvelle-Une avec Mars parce que cette Nouvelle-Une est vraiment collée sur Mars. On a, si vous voulez, Posidon qui est un planète hypothétique qui est mélangé à Vulcain qui est également un point hypothétique qui donne une espèce d'acuité intuitive très forte et la Nouvelle-Une est juste après conjointe presque exactement à 2 degrés près, 1 degré et demi plutôt près avec Mars qui est en scorpion et qui est donc chez lui et derrière, Cérès qui est en scorpion. alors la planète la plus lente la planète naine la plus lente là c'est Cérès mais si on va chercher des points plus lents on peut voir qu'Oméa c'est pas Oméa pardon c'est Posidon indique une note clé qui est plutôt hautement spirituelle donc c'est intéressant on a un scorpion qui pourrait ne pas être totalement destructeur qui pourrait ne pas être totalement aigri plein de ressentiments plein de violence et occupé par toutes les rancœurs les vengeances et les méchancetés qui peuvent s'originer dans ce signe il y a la possibilité d'un côté par la confiance dans les énergies spirituelles Posidon et Vulcain donc tirer de l'énergie spirituelle ou de la méditation des intuitions fortes avec Vulcain et de l'autre côté Mars a tendance à mettre le paquet alors mettre le paquet là Mars c'est neutre ça peut être mettre le paquet en hurlant comme un dingue et en tapant les murs tellement on est en colère ou tapant sur la gueule du voisin ou en prenant une clashnikov ou prendre une bombe ça peut être ça aussi de mettre le paquet ça peut être aussi mettre le paquet pour méditer beaucoup plus fortement pour venir à bout d'une tendance à laisser émerger l'émotion par exemple de colère plutôt que de la manifester bêtement sans se rendre compte qu'elle est obligatoire puisqu'elle est inscrite dans le thème mais elle n'est pas obligatoirement négative elle nous invite à voir quelque chose qui ne va pas que ce soit en nous ou autour de nous alors évidemment la grosse tendance négative qu'a Mars c'est de voir le problème autour de nous ou contre nous et de ne pas voir qui s'origine en nous ça c'est le problème du manque d'intériorité de la planète Mars qui est une planète je rappelle de feu donc ça fait beaucoup de feu mais dans un signe d'eau quand même ce qu'il fait et Mars est en domicile donc il est bien dans ce signe là donc Mars est capable en scorpion de ne pas se contenter de réagir bêtement d'éructer ou d'obéir au ressentiment à la colère mais d'aller chercher au fond de soi-même les ressources pour réagir avec force mais sans forcément violence par exemple le combat non violent le combat non violent c'est pas rien faire c'est combattre mais lutter donc mais de manière non violente c'est à dire avec une technologie de la confrontation qui permet d'obliger l'adversaire à regarder sa propre violence en face à regarder son propre déni de démocratie quand vraiment le déni de démocratie est profond comme dans la dictature c'est pratiquement impossible de lutter contre ça et c'est vrai que dans le macronisme on peut se demander si on n'est pas en train de glisser tout doucement vers une dictature puisqu'effectivement certains attendus normaux de la doctrine gandienne qui l'a appliqué avec les anglais qui étaient des chrétiens ils ont dit bon ben voilà on va s'asseoir en face de vous et si vous voulez vous pouvez nous massacrer les anglais ont dit ben non ils sont assis on va pas les massacrer un dictateur je sais pas un Mobutu on en a plein maintenant des dictateurs et des fous on en manque pas ou un Poutine par exemple va dire t'as qu'à leur envoyer les chars dessus on va bien voir s'il se lève pas c'est le bon sens près de chez vous du paysan du KGB qui est Poutine bon voilà c'est des quand l'esprit guerrier et de domination masculine agressive ou fasciste domine et bien évidemment il y a peu de poils dans ce combat non-violent mais Ceres à côté nous demande de réfléchir à ça Ceres est juste à côté il dit attention réfléchissez bien analysez pourquoi ça marche et pourquoi ça marche pas qui vous avez en face sur quel levier vous pouvez appuyer pour soulever là je parle presque aux militants exclusivement puisque on a on a on a un aspect qui est essentiellement militant et encore plus militant par l'opposition à Jupiter qui est un peu dépassée elle était plutôt au moment de la pleine lune la dernière pleine lune donc ça s'est vu ça s'est senti avec cette guerre Iran-Israël par Hamas interposé et par Likoud interposé puisque c'est un peu ce qu'on retrouve là aussi vérifiez avec les quatre cavaliers de l'apocalypse et vous verrez que tout est déjà écrit de ce qui est en train de se passer et voilà bon ce jour il apparaît-il alors je n'ai pas suivi je ne sais pas trop les résultats je crois qu'il y a eu je n'ai pas compté le nombre de personnes mais il y a une marche contre l'antisémitisme qu'a eu lieu pour rassembler c'était pour rassembler donc on a déjà l'idée l'ascense Sagittaire là en France qui va être le signe de cette nouvelle lune oui une nouvelle lune commence à agir avant qu'elle soit là ça c'est toujours extrêmement curieux à découvrir quand on est astrologue c'est que normalement la naissance d'un mouvement ou de quelque chose donc un thème c'est un thème de naissance et donc on pourrait dire qu'on le fait se dérouler à partir du moment mais il y a aussi on peut reculer dans un thème aussi et se rendre compte qu'il commence à agir des fois avant qu'il soit là on peut penser à une pierre qu'on balance dans l'eau qui fait des cercles concentriques petit à petit et on peut penser que l'un de ces cercles concentriques se dirige vers la rive du futur et l'autre vers la rive du passé donc on peut avoir des ressentis de ce qui va se passer légèrement avant la nouvelle lune on peut dire que là ce que je vous préviens est sûrement déjà là c'est-à-dire que ce rassemblement qui a envie d'être sagittaire c'est-à-dire que l'assemblée est sagittaire dans cette nouvelle lune donc il y a le sagittaire c'est le signe du rassemblement c'est le signe d'essayant de nous mettre tous ensemble contre ce qui est mauvais ou négatif bah oui mais le problème c'est que ça marche pas si on n'a pas analysé en profondeur ces récents scorpions qu'est-ce qui va pas dans qu'est-ce qui est corrompu dans le royaume de Danemark qu'est-ce qui est comme dans Macbeth qu'est-ce qui fait corruption dans nos élites dans nos fonctionnements dans notre système même monétaire social qu'est-ce qui fait corruption parce que le scorpion est le signe de la corruption par excellence alors si cette corruption n'est pas vue c'est ce que nous invite à voir la nouvelle lune c'est ce double oeil l'oeil de solaire qui est l'oeil qui analyse et qui voit avec une conscience rationnelle l'oeil lunaire qui voit de manière plus je dirais ésotérique analogique qui est capable de regarder qu'est-ce qu'il y a derrière les apparences il faut regarder avec ces deux yeux en même temps c'est ce moment de la nouvelle lune quand ces deux yeux se rejoignent c'est pas pour loucher mais c'est pour c'est pour unir le masculin avec le féminin et on sait que de cette union naisse toute toute l'humanité est née d'une union masculin-féminin il n'y a pas d'exception sur terre pour l'instant donc il commence à y en avoir avec les éprouvettes et tout ça la science commence à nous fabriquer des drôles de bestioles mais bon en gros en général il y a l'union du masculin et du féminin qui prédispose à toute création et dans le ciel c'est pareil sur terre on pourrait dire sur le plan générique sur le plan de la gestation sur le plan sexuel sur le plan génital on sait que ça existe mais on ne sait pas que même le ciel est sexué c'est à dire qu'il y a du féminin et du masculin qui veulent toutes les nouvelles lunes se retrouver ensemble pour créer un nouveau germe voilà donc les principes républicains sont-ils bafoués puisqu'il n'y a pas eu rassemblement autour de l'antisémitisme bon ça pose plusieurs questions c'est à dire que ces mêmes principes républicains ont été bafoués il y a environ un mois par Emmanuel Macron lui-même puisqu'au lieu de respecter les grandes bases de la république française qui est je le rappelle un pays de diplomatie qui a eu l'habitude depuis le français est la langue diplomatique depuis le XVIIe siècle donc c'est le pays de la diplomatie par excellence celui qui est capable parce qu'il respecte des principes fondamentaux de droits humains qui est capable de se mettre en médiation entre des des belligérants pour essayer de les amener vers la paix il y a une tradition de ça normalement de la France évidemment Emmanuel Macron s'est rangé comme un comme un bon petit soldat derrière Israël sous prétexte de guerre antiterroriste et donc du coup il n'a pas eu cette attitude qui est propre à l'esprit français de se demander mais est-ce qu'il n'y avait pas des causes il s'agit alors attention toujours pareil expliquer ce n'est pas justifié ce n'est pas parce qu'on explique pourquoi il y a autant de violence qu'on veut dire ils ont raison d'être violents donc en réponse à l'attaque terroriste qui était un acte de guerre ou un crime de guerre ou un acte terroriste bon là il ne faut pas jouer trop sur les mots parce que ça va bien par moments donc c'est le Hamas au nom de Dieu c'est quand même des groupes islamiques au nom de Dieu et donc reportez-vous au cas de l'apocalypse ils sont bien la case de la secte du danger sectaire au nom de Dieu mais aussi au nom du peuple le peuple palestinien qui est pris qui est pris en otage ou en témoin de cette allégeance à un dieu guerrier je ne sais pas où il existe mais enfin eux ils l'ont vu comme ça donc ils attaquent ils attaquent Israël ils massacrent des tas de civils innocents bon on peut parler d'attaque terroriste n'ayons pas peur des mots non plus ceci dit la réponse en face c'est des pogroms palestiniens c'est à dire je rappelle que les palestiniens sont des sémites donc quand on est antisémite on est également anti-palestinien forcément puisque c'est le même peuple dont une partie s'est séparée dans la diaspora et l'autre est restée sur place pour s'adapter aux religions successives qui sont apparues dans cette zone qui ont été et le christianisme et l'islam etc enfin il y a eu plusieurs et puis et la religion juive aussi tout ça s'est mélangé bon on a donc un Gaza qui est ensemble un ghetto comme le ghetto de Varsovie et ce ghetto est encerclé et puis il est pilonné sans qu'on ait le droit de sortir par une armée coloniale d'occupation une armée d'occupation puisque ces gens là bien qu'ils étaient chez eux autrefois ils sont maintenant chez les juifs d'Israël qui disent c'est notre terre bon là on retrouve toute la doctrine du sionisme et tout ça ce qui n'était pas une mauvaise chose puisqu'il valait bien une terre à ces gens là donc il ne s'agit pas d'être anti-sioniste non plus totalement mais il faut voir que le sionisme n'est pas la doctrine de la Torah donc il y a une occupation et un apartheid un apartheid mais on ne peut pas parler de mots qui est organisé avec les palestiniens comme peuple inférieur et un peuple inférieur qui doit les dominer on retrouve la même chose chez les français en Algérie pendant la guerre d'Algérie et il y a une compagnie et ce sujet là ce n'est pas du tout une accusation une opinion puisqu'on a une preuve de ça par une comptabilité macabre qui a été faite par Israël depuis environ une dizaine d'années une quinzaine c'est à dire pour un civil juif qui est tué il doit y avoir automatiquement par l'intervention de Sahal au moins 10 civils palestiniens tués pour faire bon poids je ne sais pas si vous voyez le machiavélisme qui a derrière ce genre de calcul il ne s'agit pas de ne pas se défendre contre les terroristes mais voilà la petite mathématique macabre qui est appliquée et qui est encore appliquée actuellement alors celui qui dit ceci est injustifiable il est injustifiable de tuer des civils fermez les guillemets donc alors tantôt c'est un antisémite puisque puisque là ces civils palestiniens sont tués bon ben voilà vous êtes forcément antisémite c'est à dire que le fait d'être antifasciste ou d'être anti-apartheid c'est être antisémite il faudrait qu'on m'explique le raccourci la magouille magique qu'il faut faire avec les mots pour se retrouver dans une case qui n'est pas du tout la même voilà première donc il s'agit quand on demande aux gens de se rassembler contre l'antisémitisme qu'est-ce qu'on veut est-ce que vraiment il y a seulement des juifs qui sont morts c'est ça que ça voudrait dire là il y a un problème alors où tantôt alors tantôt c'est de l'autre côté vous êtes antiterroriste alors c'est un peu ce que Emmanuel Macron a tenté de rassembler tout le peuple de France autour de cette unique position possible l'antiterrorisme qui donc justifie de tuer des tas de civils puisque on a été attaqué par des cinglés des fous de dieu et que ces cinglés comme on n'arrive pas à les attraper on a le droit de tuer des tas de femmes et d'enfants et tout le peuple palestinien puisqu'ils l'ont bien mérité c'est leur faute puisque effectivement tout membre du Hamas est sûrement palestinien donc tout palestinien est potentiellement un membre du Hamas c'est QFD et avec cette mathématique impeccable on se retrouve avec on se retrouve avec avec cette absurdité soit vous êtes antisémite soit vous êtes antiterroriste et mais ça dépend de quel civil on parle c'est à dire que évidemment du colis palestinien on va appeler terroriste l'attaque de d'Israël et de Netanyahou sur sur les civils enfin voilà donc alors l'erreur immense est celle d'Emmanuel Macron qui s'aligne sur les USA alors les USA ont changé petit à petit d'attitude parce que heureusement ils ne sont pas restés totalement dans un premier temps ils se sont alignés sur Israël parce que c'est leur porte-avions Israël c'est leur base dans le Moyen-Orient pour garder les puits de pétrole donc voilà donc ils sont toujours automatiquement puis il y a toute une il y a des des organisations juives aux Etats-Unis très puissantes et très riches qui sont connectées alors c'est ça qui ne plaît pas aux antisémites c'est qu'ils amalgament aussitôt ces organisations extrêmement puissantes extrêmement qui sont liées à des grands banquiers qui sont liées à des sociétés plus ou moins secrètes tout ça tout ça s'est amalgamé pour devenir une espèce de gloubi-glouba complotiste bon la seule réalité c'est que les USA sont bien alliées avec Israël de manière très très nette et là on emmène Macron comme un petit chien qui va suivre qui dit alors là il y a trahison totale du rôle de la république française on n'est pas on cesse totalement d'être médiateur au niveau international et pour devenir le petit chien des Etats-Unis alors évidemment là il vient de rectifier sa position c'est le brave Macron mais c'est un peu tard et évidemment plus personne ne le croit qu'est-ce qui lui vient tout d'un coup de vouloir défendre les milliers de morts civils palestiniens alors qu'au début il n'en a rien pensé du tout donc on a vraiment à faire à un scandale qui explique que le rassemblement populaire et républicain autour de l'antisémitisme ne peut pas fonctionner non pas que ça prouve que les français sont tous antisémites non pas du tout mais ça prouve que vous ne pouvez pas manipuler le peuple comme ça pour le faire se ranger sous telle ou telle bannière alors que vous-même vous êtes incapable de vous ranger sous la bannière principale qui est la bannière de la république française voilà donc j'espère que j'ai été clair là-dessus et qu'on ne va pas m'incluser c'est un antisémite parce que c'est c'est d'avoir une analyse un peu voilà en tout cas il est indéniable qu'en France ça a déclenché des réactions à l'inverse très dangereuses puisque si les opinions antisémites ne sont pas très très courantes les français ils savent très bien qu'un tel ou un tel est d'origine juive et qu'il est français quand même donc tout ça c'est depuis l'affaire Dreyfus et depuis Pétain surtout ça s'est drôlement calmé quoi enfin quoi qu'il y en a certains qui veulent retourner à Pétain je suis et mon regard comme dit l'autre il y en a certains qui nous ont fait une campagne présidentielle qui était purement pétainiste et alors on croit que je peux parler de Zemmour mais Macron n'est pas loin bon bref mais les actes antisémites eux-mêmes ils ont été multipliés par 24 ce mois-ci multipliés par 24 puisqu'il y en a deux fois plus en même mois que sur toute l'année 2022 donc là il y a quand même une question à se poser sur comment les gens pensent lutter contre contre les saloperies que fait Netanyahou en allant en créant à nouveau cet amalgame que ce serait la race juive en elle-même qui serait coupable de ça alors que c'est simplement un gouvernement fasciste qui fait ça bon alors évidemment ce que je dis là beaucoup de juifs le disent aussi les juifs d'Israël les progressistes les gens de gauche sont furieux de ce qui se passe ils se retrouvent embrigadés dans une espèce de force dans une espèce d'armée de répression alors qu'eux ils voulaient vivre en paix selon les critères de l'ONU c'est-à-dire avec deux états qui deviennent petit à petit impossibles bon est-ce qu'ils se sont bougés suffisamment pour faire entendre le droit des palestiniens peut-être pas assez parce que sinon peut-être il n'y aurait pas cette colère en face qui fait que le Hamas peut comment dire recruter et là pensez-vous qu'avec cette répression féroce il va moins recruter au contraire tous ceux qui ont perdu des gens proches de leur famille qui n'ont plus rien à perdre ils vont se mettre du côté de ces terroristes qui veulent ça c'est pour ça qu'ils prennent un peu le peuple palestinien aussi en otage de leur guillère parce qu'ils savent que l'extrême droite israélienne est incapable d'avoir une mesure démocratique de la situation et donc de faire cesser le feu et de tenter par une politique extrêmement ferme et non violente de choper petit à petit tous les gens du Hamas non non ils préfèrent tirer dans le tas et puis on reconnait ce qui s'est passé en France avec les cathares quand le chef des templiers demande à l'évêque qu'est-ce qu'on fait on a plein de prisonniers cathares et l'évêque répond tu les tous Dieu reconnaîtra les siens voilà en gros c'est ce que dit Netanyahou tu les tous et Dieu reconnaîtra les siens ce qui est formidable c'est que heureusement le rassemblement national s'est rangé du côté des antisémites ça fait doucement rigoler quand on sait que la plupart des cadres du fond national sont des antisémites qui sont complètement ok avec les blagues le four crématoire les détails de l'histoire de Jean-Marie Le Pen tout le monde se rappelle bon ça connaît un peu l'histoire de l'extrême droite française du pétainisme et tout ça ça fait doucement rigoler mais du coup Mélenchon ne peut pas s'empêcher lui de se d'une manière politicienne de se dire ben non si le rassemblement national va défiler contre l'antisémitisme alors moi je ne peux pas y être puisque puisque voilà parce que évidemment le rassemblement national utilise les juifs pour taper sur les arabes c'est c'est la technique donc ils ne sont pas devenus non racistes tout d'un coup il ne faut pas rêver bon alors du coup est-ce que Mélenchon est-ce qu'il a un problème de l'antisémitisme oui du coup il n'en avait peut-être pas mais du coup maintenant il en a un puisqu'il appelle ça prétexte et que ce n'est pas un prétexte on a bel et bien un problème collectif qui n'est pas seulement en Moyen-Orient qui est en France aussi bon voilà ce que je voulais dire là-dessus c'est un peu c'est un peu riche alors on pourrait résumer en disant que du point de vue français l'Israël et les sionistes sont instrumentalisés par l'extrême droite du Likoud donc le fachosionisme on va dire et avec des résurgences sur le plan on pourrait dire de l'intégration des juifs français dans un peu dans la droite en général et ce qui fait que on a par copie conforme en fait de l'organisation de la société bourgeoise américaine donc du coup c'est une instrumentalisation c'est-à-dire que c'est pas le problème du sionisme et d'Israël ne sont pas abordés réellement et ils sont abordés avec les lunettes déformantes de cette habitude démocratique et droitière de défendre l'antiracisme uniquement à partir de la lutte contre l'antisémitisme de l'autre côté la Palestine et les droits de l'homme sont instrumentalisés eux par les oppositions de gauche qui vont du coup ça c'est l'erreur de Mélenchon ils vont finalement excuser pas vraiment mais ils vont presque excuser le Hamas qui a quand même l'Iran derrière alors si l'Iran c'est de gauche il faudrait qu'on m'explique comme j'ai expliqué c'est pas justifié mais c'est au moins comprendre mais là il ne faut pas oublier que le Hamas ce n'est pas la défense du peuple palestinien comme l'était le Fata de je ne me rappelle plus son nom de Arafat le Fata de Arafat c'était un peu le De Gaulle des palestiniens le Hamas c'est des fous de dieux et eux ils ont été fabriqués par le Likoud donc par l'extrême droite et donc par Netanyahou lui-même à une époque j'ai dit ça m'arrange de financer ces gens-là de les laisser être financés par le Qatar de laisser passer le financement par le Qatar parce que s'ils sont financés ils vont être tellement extrémistes qu'ils vont favoriser la mainmise totale des colons israéliens sur tous les anciens territoires tous les territoires qui ont été laissés en pâture aux palestiniens donc c'est une magouille alors c'est la même chose c'est une imitation qu'a fait Netanyahou de ce qu'ont fait les USA avec les talibans ils ont fabriqué les talibans ils ont armés pour évidemment se battre contre l'URSS à l'époque qui avait envahi l'Afghanistan et alors on est vraiment dans ces schémas-là donc c'est un modèle tordu corrompu c'est un modèle corrompu qui est répété qui est copié-collé parce que ça marche ça marche c'est-à-dire que c'est bien les talibans ont bien foutu dehors les russes ça a marché après ils ont foutu dehors les américains aussi une fois qu'on fabrique une arme aussi perverse que des gens complètement qui sont des sectes des sectes armées quand vous armez une secte il ne faut pas se tenait qu'après ils n'ont pas peur de mourir ils ont dû de leur côté alors vous pensez bien ils peuvent s'envoyer en l'air avec des bombes tuer des femmes et des enfants de toute façon Dieu leur a dit que c'était bien je ne sais pas où ils ont lu ça mais enfin c'est marqué là ils ne savent pas lire en général mais c'est marqué là on est en plein dans l'hydro de l'herbe que j'expliquais la dernière fois donc reportez-vous l'hydro de l'herbe pour comprendre tout ce que je veux dire par lui alors le problème donc du scorpion tous les pays arabes il ne faut pas oublier sont marqués par le scorpion on pourrait dire que le maghreb tout ça est marqué par le scorpion donc si on regarde un petit peu tous ces pays arabes ils peuvent se retrouver soulevés de colère par ce qui passe s'il n'y a pas de réaction en fait occidentale à part celles qui sont d'un alignement stupide sur un axe Israël-USA évidemment on est en train en plein de déclencher d'allumer la mèche des quatre cavélias de l'apocalypse tel que c'est décrit si vous reportez au mandala vous voyez très bien qu'est-ce qu'il y a en face d'Israël et Iran il y a Etats-Unis donc c'est une opposition entre l'aspect on va dire bacchusien des Etats-Unis Bacchus étant l'hubris de la possession de la possessivité de l'argent des banques tout ça tout ce qui organise en fait la corruption la pire au niveau économique et bien il y a un balancier si vous voulez avec en face Apollon qui est en fait l'antidote de Bacchus il est en face juste en face et il est représenté alors le vrai Apollon il est représenté par les forces christiques bouddhiques spirituelles qui peuvent elles vraiment ou les forces liées à nos violences de Gandhi en fait tout ça mais la vraie puissance négative des quatre cavaliers de l'Apocalypse c'est le cavalier de la secte c'est à dire qu'au lieu de faire agir la spiritualité contre cette espèce d'esprit matérialiste possessif cette jouissance d'amasser amasser sans cesse par des banques des dollars comme cette espèce d'ogre dévorateur que sont les Etats-Unis au lieu de s'y opposer au nom d'une morale qui permettrait de redonner l'humanisme à la société ce sont des sectes qui s'y opposent l'une qui est alliée aux USA qui est Israël et une autre secte qui est l'Iran qui est alliée à tout le Maghreb tous les peuples musulmans mais dans une optique extrémiste à chaque fois il ne s'agit pas de critiquer ni la doctrine hébraïque ni la doctrine musulmane mais de voir que les cavilles d'apocalypse et de même qu'il ne s'agit pas de critiquer les américains en tant que tels on parle bien du gouvernement aux Etats-Unis qui est en fait organisé par les banques donc c'est pas les américains eux-mêmes mais il est évident que si j'ai choisi ces pays-là pour les montrer en exemple de ces corruptions profondes qui sont indiquées dans ce monde-là c'est parce que c'est ce qui permet de mieux comprendre la corruption correspondante ce qui permet de mieux comprendre la corruption bancaire et monétaire qui existe dans toutes les économies du monde et l'avidité du profit et du capitalisme c'est les Etats-Unis qui en sont les espèces de parangons d'exemples plus probants de même si vous cherchez les endroits où il y a des sectes il y en a partout il y a eu on pourrait presque dire aussi que le parti communiste chinois est une espèce de secte sans problème aussi et puis on a des sectes chez nous aussi et puis on a on pourrait dire aussi que la franc-maçonnerie qui est derrière tous les actes de beaucoup de la gauche athée française peut aussi être vue comme une secte pourquoi pas mais une secte n'est pas dangereuse si elle est simplement un rassemblement un rassemblement pardon un peu dogmatique de gens qui pensent avoir compris que Dieu c'est ça et que c'est pas ça bon jusque là c'est pas que tout va bien mais disons que ça reste le droit humain de croire ce qu'il veut si vous croyez les scouts volantes vont débarquer nous sauver ben pourquoi pas on n'a pas de preuve que ça va pas être vrai et en même temps c'est pas spécialement dangereux une secte devient dangereuse quand elle quand elle prend en otage ou qu'elle occupe un état c'est à dire qu'un état avec ses lois sa police son gouvernement est commandé par une secte et là on pourrait dire qu'Israël et l'Iran sont deux exemples de ça surtout qu'en ce moment parce qu'Israël a été l'exemple a eu du gouvernement socialiste des gouvernements qui avaient un sionisme populaire oui socialiste qui se sont défendus aussi de l'envie des arabes de les supprimer de ce coin de planète mais bon ils se sont bien défendus mais là le balancier est reparti dans l'autre sens on est plutôt du côté du nationalisme d'extrême droite d'où la ressentance étonnante j'ai parlé de ghetto de Gaza par rapport à ghetto de Barsovie j'ai parlé de de massacre de civils par une armée d'occupation tout ça ressemble étrangement à ce qu'a subi ce peuple sans avoir pu forcément le digérer tellement ça a été des souffrances horribles avec la Shoah et on s'aperçoit que quand une blessure n'est pas guérie on peut retrouver la même la même blessure reprojetée contre contre ceux qu'on va prendre comme bouc émissaire de cette souffrance alors là c'est pas les nazis c'est les palestiniens qui doivent payer à la place des nazis or en tant que peuple inférieur donc voilà par un peuple ou un peuple élu au début par Dieu mais qui là qui est en train de s'élire lui-même en tant que race supérieure et là on a dérapé on n'est plus dans l'élection par Dieu qui signe qui veut dire que quelqu'un qui pratiquerait le bien l'amour la conscience très profondément serait désigné par Dieu par un Dieu d'amour de conscience justement comme étant valable pour guider un peuple on peut penser à Moïse tout ça c'est des choses grandies tout ça on peut penser à des choses comme ça c'est très très beau Arma actuellement qui montre l'exemple pour l'utilisation du troisième millénaire bon voilà mais là il ne s'agit pas d'un peuple élu de Dieu tout un peuple élu c'est presque impossible parce que dans tout peuple il y a des bourgues galeuses il n'y a pas que des saints donc c'est déjà dire que tout un peuple est élu c'est déjà une erreur et quand on passe à la notion de race supérieure et de race inférieure même si ce n'est pas dit comme ça du moment que c'est acté comme ça on passe dans une forme de nazisme c'est à dire c'est plus le sionisme c'est du nazionisme je viens de l'inventer c'est pas mal ça voilà donc dans cette alors pour ce qui est de la corruption il y a aussi je veux passer vite fait là dessus il y a le procédé du pont méretien en ce moment le procédé de mise à la justice où il y a en fait il y a un arbitraire total désormais puisqu'en fait il n'a pas il y a un principe qu'on trouve dans tous les pays c'est que quand quelqu'un est accusé mis en examen mis en examen ça veut dire qu'il n'est pas simplement accusé en l'air c'est qu'il y a un certain nombre de preuves et qu'il faut qu'il y ait enquête menée très très par les magistrats une enquête très serrée donc il y a de grosses présomptions que mais comme a dit Elisabeth Borne la présomption d'innocence doit toujours dominer sauf que là c'est qu'elle est jugée partie puisqu'il est ministre de la justice et que c'est la justice qui doit définir s'il est coupable ou pas et il se trouve alors c'est quand même rigolo parce que ça fait cercle vicieux à nouveau puisque bon si ça se trouve il n'est pas coupable mais enfin c'est quand même bizarre parce qu'il est accusé d'un truc où en fait il était mis en examen pourquoi ? parce qu'il y avait une histoire c'était une histoire de Sarko avec l'affaire Bismuth où en fait il a failli être pris la main en Sarko et tout d'un coup au dernier moment il se rattrape parce qu'il y a une taupe qui le prévient attention ton téléphone annule ce que tu es en train de faire qui était un délit très très grave et il annule juste une heure avant ou je ne sais plus quelques heures avant donc quelqu'un l'a prévenu et donc c'est quelqu'un c'est un magistrat très haut placé qui l'a prévenu et c'est là que Dupond-Muretti a été inquiété et depuis il est devenu ministre bon alors c'est quand même bizarre donc vous voyez la corruption on n'a pas de preuves encore mais il a été inspecté par les juges pourquoi ? parce que c'est quelqu'un de très haut placé dans la magistrature et qui était ami de Sarko donc il y a pas mal de points de suspicion qui pointent vers lui et lui il s'est mis très en colère parce qu'on a voulu examiner son portable évidemment pour savoir si il s'est mis en conflit avec les juges donc on retrouve l'opposition droite-gauche fondamentale mais qui s'est faite à l'intérieur de l'organisme de la justice à l'intérieur des magistrats donc c'est un peu grave et voilà on peut se demander si la loi sur les conflits d'intérêts est réellement appliquée puisqu'en fait il ne démissionne pas il reste en poste et donc il peut tirer les ficelles de son propre procès donc c'est alors évidemment il y a quand même des comment dire des gardes fous qui permettent dans le système judiciaire français encore un petit peu de ne pas être voilà on n'est pas chez Poutine non plus ils ne sont pas totalement la botte du pouvoir et ils essayent de le montrer quand même un petit peu mais bon voilà donc on voit très bien que ce procès là ces deux procès le procès de Sarko qui a lieu en même temps et qui est également totalement innocent puisqu'il y a présomption d'innocence donc c'est deux innocents les mains pleines ça fait petit à petit quand vous regardez comment ça fonctionne réellement la démocratie dégringole les valeurs républicaines dégringolent et pourquoi elle dégringole c'est pas à cause d'extrême droite des fachetaux les anti-civilistes c'est à cause des représentants eux-mêmes de l'état c'est à dire des gens qui sont eux-mêmes qui donnent l'exemple de leur corruption aussi bien sexuelle d'ailleurs quand on prend l'administre de l'intérieur enfin tout ça c'est des mises en examen mais on va dire il y a présomption d'innocence sauf que là pendant que Mars est opposé à Uranus ça va commencer à faire drôle parce que Uranus c'est un éveilleur c'est un éveilleur de conscience et Mars c'est l'exigence d'aller en profondeur et si on va en profondeur la présomption d'innocence elle risque de ne pas rester longtemps alors il peut y avoir évidemment si ils ont trop chaud aux fesses ils peuvent Mars Uranus ça peut être des actes extrêmement violents ou radicalement autoritaires c'est ça j'ai toujours peur quand je vois le thème de Macron qui répète les mêmes les mêmes bonnes idées qu'a eu Napoléon III ça me dit bon ben il faudrait évidemment sauver la France je suis celui-là j'ai été élu donc j'ai tous les droits et hop on se retrouve dans l'Empire pendant Napoléon a fait pareil bon voilà c'est un truc c'est le danger parce que c'est des gens qui sont prêts à faire la morale aux autres mais quand on les prend la main dans le paquet de bonbons ah non c'est jamais eux donc voilà ça c'était pour l'opposition alors du côté taureau on voit rappelez-vous que Jupiter en taureau Jupiter représente souvent les bourgeois les gens qui les investisseurs les capitalistes et le monde la classe moyenne et tout ça celle qui est bonne et douce et qui peut créer des valeurs démocratiques parce qu'elle a envie d'être tranquille d'avoir sa petite maison et son jardin bref là Jupiter s'approche d'un plus d'Uranus donc ces gens-là peuvent s'énerver et on sait que quand ces gens-là s'énervent parce qu'ils perdent leur pouvoir d'achat par exemple ça a toujours amené le fascisme c'est-à-dire que Hitler est arrivé elle était élue par cette classe moyenne qui tout d'un coup perdait ses prérogatives et donc s'est retrouvée complètement en colère et ils ont voté pour le nazisme et en même temps le nazisme a été financé par les grands financiers les grands groupes et tout ça tous les grands les grands oui les grands lobbies allemands qui étaient très puissants capitalistes qui étaient très puissants à cette époque-là ils ont tous mis l'argent sur la table devant Hitler pour échapper au bolchevisme voilà c'était surtout ça qu'il fallait lutter contre voilà et ce traumatisme est resté en l'histoire comme on le sait donc là tout ce qui est fascisme dictature violence violence contre ou pour force de l'ordre ou force du désordre et je vous laisse deviner qui je mets d'un côté ou de l'autre parce que c'est pas forcément ce que vous croyez mais en tout cas on peut les inverser assez facilement selon les circonstances voilà force de l'ordre force du désordre tout ça peut s'énerver très très fortement et c'est un mois où la colère peut monter jusqu'à faire des actes terroristes ou des actes terroristes d'état ou terroristes de révolte populaire ou populiste ou fasciste donc il y a toutes sortes de choses comme ça peuvent émerger parce que il y a une exigence de voilà il y a une espèce de colère non de Dieu non de Dieu je veux que ça change je veux que quelque chose et Jupiter et Uranus sont rétrogrades c'est à dire que on risque en face de ce scorpion qui exige par militance que ça change que la corruption cesse on risque du côté de Jupiter c'est à dire finalement des corrompus eux-mêmes de dire on va revenir tout doucement à des systèmes de valeurs très anciens des systèmes de gouvernement plus finalement plus autoritaires plus directs il ne faut pas oublier que dans l'axe dans l'axe tauroscorpion pardon j'étais l'axe tauroscorpion nous avons Emmanuel Macron lui-même qui a une opposition de la lune Uranus ce qui veut dire que son Uranus étant maître de la maison il a un côté très rentre-dedans un côté très qui va carrément qui dit attends j'ai raison laissez-moi passer je vais faire ce qu'il faut bien qu'il commence à douter heureusement à douter un peu lui-même c'est comme ça que la sagesse vient aux imbéciles on commence à douter de même mais bon voilà Mars rétrograde en Lyon donc un côté assez dictatorial assez autoritaire Jupiter rétrograde en cancer il est charmant ce homme-là il est capable c'est un grand acteur c'est quelqu'un qui est capable de faire croire qu'il est pour le peuple et qu'il comporte comme un petit curé qui fait la morale c'est Jupiter en cancer en exaltation c'est le moraliste le tartuffe de la morale et puis du côté de Saturne c'est les trois planètes Mars Jupiter Saturne c'est les trois planètes sociales donc les trois planètes qui représentent notre capacité à rentrer en social à gouverner il est complètement hors sol il a les trois planètes rétrogrades on peut avec des planètes rétrogrades si on y réfléchit au contraire si on y réfléchit et qu'on les approfondit arriver à des rôles extrêmement profonds mais là chez lui c'est pas ce qui se passe du tout et Saturne en vierge c'est le côté la dictature la bureaucratie la technocratie c'est l'ENA qu'il supprime tout en étant issue de là et en réaction des trucs à la place qui sont l'équivalent au pire avec les cabinets de conseil américains qu'il a activés pendant tout le Covid ou l'ordre des médecins qu'il active pour essayer de supprimer toute façon de se soigner qu'il soit alternative à ce que Big Pharma veut c'est une catastrophe à la française c'est quelqu'un qui représente les pires aspects de l'esprit français le côté cancer c'est le côté gaulois c'est le côté c'est Molière l'acteur c'est un très bon acteur il nous la joue à fond il nous la met à fond comme on dit et puis le lion c'est le côté bonapartiste napoléonien l'esprit français le côté un peu mérigional de la patrie va foutre tous ses arabes dehors Charles Martel ça c'est ce côté complètement alors il pense pas ça évidemment c'est pas ce que je dis mais il a il a une forme de pétainisme inconscient qui l'habite de part en part et qui fait qu'il adore l'autorité de monarque républicain il préfère être monarque qu'être élu par le peuple français il s'en fout un peu lui c'était juste une épreuve du bac un diplôme de l'ENA à passer puis une fois que le diplôme est passé je l'ai je fais ce que je veux c'est un peu ça donc le peuple il n'a rien à foutre une fois qu'il l'a élu c'est bon il a ce qu'il voulait Marsanion c'est moi je veux gouverner je veux être roi et puis Saturne en vierge c'est le bureaucrate le bon élève le premier de la classe de Rothschild qui applique les mêmes recettes qui sont des recettes pour rassembler tout l'argent qu'il faut le piquer dans la poche des pauvres pour la mettre dans la salle des plus riches sachant qu'en retour il sait que ça va ruisseler la doctrine du ruissellement étant été prouvée comme étant nul et non avenu depuis très longtemps il continue à y croire ou il continue à faire semblant d'y croire puisque si le ruissellement ne marche pas sur le peuple il marche au moins pour lui et pour ses petits copains bon bref je voulais vous rappeler un peu le thème de Macron que je n'ai pas eu le temps d'approfondir j'avais un peu analysé un tout petit peu au tout début mais vraiment en diagonale il faudrait un coup le faire en entier mais bon donc voilà donc on voit très bien que cette corruption elle peut au fur et à mesure qu'elle apparaît que les militants ou que certains magistrats peuvent la faire apparaître et bien surtout les militants d'ailleurs dans ce mois-ci et bien par exemple Greenpeace qui attaque la France pour une action climatique parce que c'est que des discours mais quand il s'agit de faire elle fait exactement l'inverse de ce que Macron dit sur les pupitres de l'ONU et tout ça elle fait exactement l'inverse par contre les discours sont très très beaux il n'y a pas de doute on va les encadrer pour l'avenir il y a un rôle historique de la France à faire des discours qui sont tellement creux qu'ils ne veulent plus rien dire qui font croire que les discours ne valent plus rien et que du coup on peut continuer à faire exactement la même chose qu'avant détruire la planète et en faisant semblant de faire du greenwashing et c'est ça qu'il faut faire c'est le bon exemple donné par Macron alors qu'avant la France était respectée simplement parce que elle faisait un peu la morale aux autres pays mais elle avait l'avantage au moins d'essayer d'appliquer cette morale évidemment depuis Chirac en gros mais encore pire depuis Sarkozy c'est complètement c'est complètement fini avec Macron c'est le pire que tout on est dans le mensonge total assumé bref alors l'autre aspect qu'il faut on va passer sur cette histoire de corruption et de révélation de la corruption et du coup de raidissement des aspects violents qu'il ne soit du côté de ceux qui veulent que ça change que du côté de ceux qui veulent surtout qu'on revienne en arrière les réactionnaires Uranus rétrograde et Jupiter en taureau c'est vraiment je veux revenir à Travail Famille Patrie le triptyque pétainiste parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut gouverner cette bande de Gaulois réfractaires alors troisièmement on va essayer de regarder l'autre aspect qui apparaît qui est extrêmement important c'est que et que seul moi je peux vous donner puisque sinon il n'apparaît pas dans les thèmes normaux puisque c'est une planète que j'ai découvert par des centaines même des milliers je crois plusieurs centaines de calculs mathématiques j'ai fini par découvrir elle sera j'espère prochainement disponible sur sur Eureas voilà c'est en cours en tout cas elle a été recalculée elle est parfaitement positionnée pour l'instant et elle est aux environs en héliocentrique 1745 vierge à peu près et donc et donc si on regarde bien tiens c'est exactement en sextile à cette nouvelle lune et en trigone à cette Uranus donc on va retrouver ce grand trigone Apollon-Uranus qui n'est pas terminé qui est un peu qui est un peu en train de se défaire mais comme Uranus recule il revient vers le trigone exact et qui est celui je le rappelle de la prise de conscience collective du changement climatique et d'une écologie radicale qui doit émerger non pas une écologie politicienne où on va mettre des espaces verts autour des centrages nucléaires mais une écologie qui nous demande de changer totalement de paradigme de civilisation c'est à dire que où on doit passer à une décroissance assumée pour ne pas se prendre dans la guerre une décroissance catastrophique c'est à dire sous forme de crise économique et sociale avec des morts et des guerres et tout ça bon on en est là l'idée fait son chemin certains en parlent en critiquant cette idée d'autres commencent à mieux la comprendre il ne s'agit pas de parce qu'en fait l'écologie est mal comprise parce qu'elle est classée plutôt à gauche or non elle ne peut pas être de droite puisqu'elle s'oppose dans son principe au capitalisme prédateur mais elle n'est pas plus de gauche non plus on pourrait dire qu'elle est plus de gauche dans le sens qu'elle permet de s'intéresser aux véritables emplois et aux capacités des gens de vivre ensemble donc de ce côté là elle est de gauche elle est humaniste comme la gauche alors que la droite est plutôt purement capitaliste est liée au profit des actionnaires donc là oui mais elle n'est pas de gauche parce que la gauche a comme logiciel l'ancien logiciel marxiste qui dit ou socialiste ou jaurécien ou blum et tout ça c'est à dire qu'en fait on crée un état maman et ça dans les cavaliers d'apocalypse vous voyez bien la France est du côté de l'eau c'est l'état maman c'est à dire l'état sécurité sociale l'état tout ça alors maintenant qui est complètement enfoncé par l'état de corruption justement qui fait que la sécu sert uniquement à financer le labo pharmaceutique en passant par le contribuable c'est dégueulasse mais c'est comme ça que ça fonctionne maintenant un traitement du cancer coûte quelque chose entre 15 000 et 23 000 euros à la sécu pour une efficacité presque nulle alors qu'il existe des tas de moyens alternatifs pour guérir pour environ 10 000 fois moins cher les cancers mais il ne faut pas le dire c'est interdit ceux qui disent ça sont dangereux sectaires forcément on va finir par faire croire que quelqu'un qui soigne quelqu'un qui lui sauve la vie c'est une secte ça devient vraiment dangereux du point de vue de l'idéologie fasciste qui est derrière toute la médecine en France il y a une idéologie fasciste derrière les médecins en souffrent je ne parle pas des médecins je parle de l'ordre des médecins dont le thème astral est le même que le début des décisions par Pétain de déporter les juifs c'est la même date de naissance donc quand on sait qu'une date de naissance organise l'esprit intérieur de n'importe quelle organisation comment ça se fait que cet ordre de médecins n'a pas été supprimé pour être remplacé par un ordre démocratique ayant la même fonction moins cette espèce de système collégial de répression qui est complètement horrible et qui est complètement au service de lobby en deçà plutôt c'est pas au-delà c'est en deçà de toute morale de toute éthique du soin et de la vraie médecine primo non autre chéré d'abord ne pas nuire reportez-vous à ce que dit l'ami Fouché le médecin de Marseille l'interne de Marseille qui est bien connu sur les réseaux sociaux maintenant voilà et dont c'est le dada de dénoncer cette médecine complètement dévoyée au service d'un scientisme qui n'a plus rien à voir avec la science plus rien à voir qui est une trahison même qui est une trahison de la vraie science voilà donc qui empêche le progrès médical réel qui est en train d'avoir lieu et on est presque en train de pourchasser les inventions nouvelles parce que Big Pharma ne récupérerait pas ses sous que ça coûte très cher les femmes qui sont dans ces médicaments on peut les comprendre mais ça pourrait être mutualisé par la société en vérifiant ce que ça vaut et si c'est efficace ou pas mais non c'est pas ça du tout qui se passe c'est les actionnaires qui veulent remplir leur poche donc évidemment que ce soit des médicaments ou des vaccins c'est pas l'efficacité de la guérison qui compte c'est le fait qu'ils vont rapporter aux actionnaires donc il y a intérêt à en vendre de plus en plus et on en vendra d'autant plus que ça ne marche pas donc s'il faut faire des rappels d'un vaccin ou s'il faut mettre des doses d'un produit extrêmement cher évidemment le tiroir caisse marche à fond mais la santé des gens derrière devient de plus en plus faible évidemment et on voit apparaître des maladies de civilisation chez les jeunes enfants on voit des enfants qui sont abîmés par l'injection de 15 vaccins à la fois ce qui est une erreur monumentale au niveau du système immunitaire vous demandez à n'importe quel énergéticien n'importe quel homéopathe il vous dira c'est une erreur monumentale vous risquez de bousiller à vie le système immunitaire du gamin alors des fois ça marche le gamin résiste ça se passe bien dans ce cas-là il était vacciné super ça ne sert pas à grand chose en fait en réalité à l'heure actuelle ça sert dans des pays si vous vivez dans une léproserie à Calcutta ok mais pour vivre en France ça ne sert plus à grand chose bref on est en marchant la tête à ce niveau-là c'est terrible et on voit des gens qui croient que leur enfant a un problème alors qu'en fait leur enfant n'a pas de problème le problème a été créé par une vaccination bien trop précoce et bien trop chargée et l'enfant était viable à naissance mais il est plus viable au bout de derrière il devient autiste il devient enfin il y a plein de preuves de ça c'est assez et c'est pas du complotisme moi-même j'ai été victime de ça étant jeune et je sais de quoi je parle c'est mon propre vécu il n'y a pas de complot là-dedans c'est de la réalité concrète je ne serais pas EHS maintenant s'il n'y avait pas eu ça j'en suis sûr et certain par des preuves multiples que j'ai rassemblées en étudiant en essayant de guérir moi-même de ce qui m'avait été infligé par des BCG mal recommandés comment on appelle ça des ordonnances fausses tout le monde a droit à l'erreur mais l'erreur il faut la reconnaître à un moment donné quand elle n'est pas reconnue ça s'appelle de la corruption surtout si l'erreur rapporte voilà donc cet aspect avec Apollon c'est un peu un aspect qui est lié à la médecine qui est lié à l'écologie l'écologie des droits de l'homme sont attaqués on le voit en ce moment parce qu'il y a Orcus qui est juste à côté Orcus c'est un peu comme les orques du Seigneur des Anneaux c'est quelque chose d'un peu dangereux et d'un côté ça va se relier par le sextiloscorpion au mécontentement de tous les militants alors allez voir les sabotages de la 69 des 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 camions illégaux qui avaient commencé à bitumer alors qu'ils n'ont pas encore l'autorisation officielle donc du coup les militants ont dit bon puisqu'on ne suit pas la voie judiciaire et qu'on commence à enfin ils ont ils ont ils ont coupé des centaines d'arbres centenaires pour dire on va vous mettre devant le fait accompli au lieu d'attendre des décisions de justice qui résistent contre nous puisque ça ne sert à rien cette autoroute donc du coup puisque la loi n'est pas respectée certains membres de l'association ou des black blocs ou des green blocs je sais pas comment on peut les appeler se sont opposés aux CRS d'un côté qui ont été très très violents et de l'autre côté ils se sont fait avoir les CRS parce que pendant qu'ils étaient en train d'essayer de supprimer un squat très très sympathique où les gens voulaient manger ensemble et occuper un lieu pour dire voilà on bloque jusqu'à ce que la décision de faire cette autoroute a été décidée en justice et non pas arbitrairement par l'autorité des bulldozers ou des tronçonneuses mais pendant ce temps là ils ont été brûlés les bitumeuses et tout ça qui étaient installées de force et qui représentent l'économie locale et des emplois pour que 2-3 personnes qui sont là pour bitumer et supprimer des tas d'emplois de pays en bio de gens qui voulaient vivre à cet endroit là de manière écologique donc il y a une véritable attaque de l'écologie un mécontentement très profond qui vont ensemble ce mécontentement avec Orcus il peut se transformer en violence c'est ce que je viens d'écrire avec cette violence black bloc contre CRS tous ces gens en noir et en bleu qui se battent et l'autre côté par Mars-Soleil et Apollon par contre qui est plus exact que l'aspect est plus exact maintenant il était moins mais il est plus exact c'est la possibilité que cette colère devienne extrêmement positive et qui permette de rassembler ensemble tous les gens qui veulent le bien de la planète et qui veulent le bien de leurs enfants actuellement il y a beaucoup de gens qui ont des enfants qui se réveillent enfin au lieu d'emmener leurs enfants à McDo ils commencent à devenir végétariens parce qu'après quand votre enfant il a 15 ans et que vous devenez végétarien il va dire bon j'ai envie de manger juste comme d'habitude donc c'est trop tard les parents ont une énorme responsabilité par rapport à la manière dont ils élèvent leurs enfants parce que les médecins vous ont trompé et vous ont fait croire que le végétalisme n'est pas équilibré pour l'enfant alors qu'il y a plein de moyens équilibrés vous prenez un peu de B12 et c'est beaucoup plus équilibré que de manger de la viande les obèses aux Etats-Unis c'est par carence qu'ils sont devenus obèses parce que quand vous mangez tout le temps en McDo il faut voir le film qui s'appelait comment déjà enfin c'est un film qui raconte vraiment l'essai de quelqu'un qui va au McDo pendant deux mois c'est une catastrophe c'est-à-dire que vous créez des carences très profondes en vitamines en oligo-aliments ce qui fait que vous avez tout le temps faim donc c'est une manipulation vampirique qui est faite sur l'estomac des gens de manière à les obliger à devenir obèses parce qu'un obèse consomme beaucoup plus que quelqu'un qui est végétarien donc c'est voilà alors le trigoune de Apollon à Uranus nous rappelle qu'il faut changer les valeurs de la cisation il faut passer des violences légitimes des violences légalistes qui sont celles des flics à des violences légitimes mais des violences non violentes c'est-à-dire des violences où quand il y a un fascisme des bulldozers il y a le droit d'émolir un bulldozer ça fait de mal à personne le bulldozer n'a pas à remplacer les textes de loi c'est du fascisme donc quelqu'un qui résiste par rapport au fascisme c'est pas un terroriste c'est un résistant bon voilà il faut se rappeler de ces notions-là par contre faire du mal à des gens tuer des gens tuer des civils ça c'est ce qu'on appelle du terrorisme et évidemment on peut se poser la question si quelquefois le gouvernement quand l'ordre des médecins a le droit par an de tuer des milliers de personnes parce qu'on refuse certaines en France seulement parce qu'en Europe c'est connu par exemple en Suisse le requis remboursé par la sécurité sociale si vous êtes malade vous avez le droit d'avoir votre cheveu un occupanteur un énergéticien un homopathe et tout ça et on travaille en bonne intelligence entre le médecin qui va peut-être opérer ou enlever une tumeur et puis celui qui derrière va réparer les chairs par l'énergie et tout ça et évidemment l'union des médecines entre elles est très très bénifique on a des guérisons spectaculaires et beaucoup plus profondes mais en France c'est interdit il est interdit de guérir les gens il faut les affilier à Big Pharma parce que l'une des fiertés de l'activisation de notre beau pays c'est d'un côté la vente d'armes et de l'autre côté la vente de médoc voilà donc chercher avec ça à comprendre où sont les vrais criminels on peut se le demander donc pour résumer tout ça on a les quatre cavaliers d'apocalypse qui commencent à se déclencher d'un côté le face à face mortifère dont j'ai expliqué les deux messianistes messianistes apocalyptiques c'est la première fois que sur France Inter j'ai entendu le nommer ils ont parlé de temps apocalyptiques c'est rigolo c'est-à-dire que ce que je prévois dans les quatre cavaliers l'opposition israëlle contre l'islamisme par exemple l'Iran devient quelque chose qui commence à se voir donc on va commencer à comprendre que ce que j'annonce depuis environ 15 ans c'est plus que ça oui enfin voilà à peu près voilà alors il faut se méfier quand même j'ai envie de parler aussi de Neptune parce que Neptune fait Trigone également à cette conjonction alors là c'est autre chose il y a un Trigone et puis il y a un Trigone aussi à Proserpine un petit peu un peu large et là on est dans le domaine des illusions alors c'est là que il faut parler d'effondrement évidemment il est dit comme inévitable cet effondrement effondrement climatique tout ça bon qu'est-ce qu'on fait la question c'est est-ce qu'on fait devenir une catastrophe en disant qu'elle va arriver ça c'est la pensée magique je ne pense pas que ça soit vrai c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont tellement peur que cette catastrophe arrive qu'ils se foutent la tête dans le sable c'est ce qu'on appelle les moutruches les moutons autruches pour ne pas regarder pour être dans le délit de réalité de manière à pouvoir penser comme avant c'est ce qu'on appelle la pensée magique c'est pas rationnel ça il faut être à la fois intuitif en voyant ce que le cosmos nous demande et en même temps être rationnel par exemple le trumpisme c'est ça tous les réactes de la terre Trump et évidemment Poutine qui a je rappelle organisé l'élection de Trump pour le faire advenir au pouvoir qui a très bien réussi avec les fermes de hackers et tout ça l'intoxication totale du public américain et des rednecks du mid-ouest grâce au cavalier de l'apocalypse Poutine qui est le cavalier central lui il a les 4 défauts en même temps il a les 4 corruptions en même temps corruption de la terre la mafia du fric pétrolier corruption de l'eau il est populiste il se fait aimer en disant qu'il défend le peuple russe corruption corruption de l'air enfin du côté apollinien puisqu'il prétend répondre à la grande tradition de l'église orthodoxe russe qui est vraiment un foutage de gueule géant mais bon voilà et puis comment quelqu'un qui est du côté du Christ peut être un criminel en même temps et puis faire disparaître tous les opposants les empoisonnants c'est risible mais beaucoup de gens y croient c'est assez incroyable il suffit d'appartenir à une église orthodoxe des fois pour avoir la tentation de croire que l'antéchrist lui-même pourrait être venu au nom du Christ oui en profondeur oui Hitler est venu au nom du Christ évidemment pour faire payer toutes les erreurs nationalistes à tous les peuples du monde une fois qu'on avait goûté aux nationalistes on a vu que c'était une saloperie bon n'empêche que ça revient sans arrêt regardez le rassemblement national on voit bien ce qui est mis en avant et alors le Trumpiste c'est ça c'est un déni il y a des peurs qui augmentent et il y a la tentation par rapport aux peurs de rentrer dans un déni total du réel non non il ne se passe pas ça non non le chanteuriste n'existe pas regardez tiens il fait drôlement froid tout d'un coup il va tomber de la neige ah bah c'est bien c'est un délire et l'égocentrisme du coup c'est-à-dire le repliement sur son propre égo est politisé à cause des réactions émotionnelles c'est-à-dire négatives c'est-à-dire le ressentiment l'esprit de vengeance l'esprit de méchanceté tout ça et cette réactivité on appelle ça les réactionnaires c'est pas pour rien c'est une réaction émotionnelle qui mélangée à l'égocentrisme se politise sous forme de fascisme on voit ça en hystérie de certains médias Fox News Fox Fox F-O-X en numérologie ça fait 666 et oui et ces news c'est la copie exacte de Fox News donc on a le fer de lance de l'extrême droite qui est un peu cet antéchrist c'est-à-dire cette manière d'amener la paix dans le monde par la force et par la peur au lieu de l'amener par le droit et la justice et l'amour on a l'exact inverse de ce que recommande le message christique ou le message bouddhique puisque le Christ n'appartient pas à Jésus le Christ appartient à la terre entière et c'est la même chose que le Bouddha et c'est la même chose que le divin donc ça il faut arrêter de croire qu'il n'y a que cette église là qui marche et que les autres se trompent les autres dieux sont faux le mien est bon c'est la blague que vous connaissez sûrement c'est un type qui va au paradis et puis il visite le paradis et puis il voit des gens qui font des bhajans hindous qui chantent et à côté des tibétains qui font des mantras aussi et à côté des juifs qui sont en train de réciter la Torah tout le monde est ensemble en train de partager de discuter d'ésotérisme comparé entre chamanisme amérindien et taoïsme tout le monde est très content là-dedans et puis d'un coup il dit mais je ne vois pas de chrétien ah non je te venais par ici et le type il emmène il emmène le mec ils sont là il faut passer plusieurs barrières il rentre dans une grande église magnifique là il y a des cantiques magnifiques et les chrétiens sont tous là en train de donner le crise alors il dit ah ben je suis quand même content de voir que les chrétiens ont le droit d'aller au paradis quand même c'était pas mal et puis il écoute il est tout content il s'est asbercé par les cantiques et d'un coup il se dit il demande mais enfin pourquoi ils ne sont pas avec les autres pourquoi ils sont séparés comme ça et l'autre ne parlait pas si fort ils croyaient les seuls à avoir le droit d'être là voilà ça résume ça résume bien alors bon c'est fait avec les chrétiens mais pour le faire avec certains bouddhistes pour le faire avec certains juifs pour le faire avec certains musulmans ils ont la vraie religion et les autres mais non évidemment il y a un seul dieu une seule conscience un seul soleil sur terre et c'est la même chose mais elle a été approchée par des par des civilisations différentes qui ont eu une manière pour chaque civilisation de l'adapter à leur terrain à leur manière de penser à leur manière de réagir aussi alors la tentation du délit de réel ça amène deux choses ça peut amener la mentalité du pêcheur à la ligne c'est à dire on va profiter du temps présent puisque de toute façon on va tous crever voilà on confond profiter du temps présent avec la présence instantanée c'est à dire la présence dans l'instant la présence au présent qui est à dire la présence au soi à la conscience elle-même qui s'obtient en méditation on confond ça avec profiter du temps présent c'est à dire soit se bourrer la gueule soit cédé à toutes les addictions puisqu'il n'y a plus rien à perdre c'est ce qui s'était passé aussi peu avant la deuxième guerre mondiale les gens se sont tout d'un coup laissés aller dans un hedonisme débridé parce que ce qui a favorisé en fait la montée du nazisme au lieu de l'empêcher alors que si c'était tous organisés pour empêcher le nazisme évidemment il n'y aurait peut-être plus rien de possible donc ça crée une fatigue démocratique énorme ça c'est le danger actuel autrefois on s'ennuie maintenant il y a un danger de la démocratie est vue comme qu'il ne serve à rien parce qu'à chaque fois on est élu comme je viens de l'expliquer des gens corrompus alors donc ce découragement est dangereux puisqu'il empêche d'agir le Mars qui est demandé ce mois-ci c'est agir 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 mais sans se mettre en colère sans être violent ou être simplement violent par autodéfense contre des machines contre la hockey c'est pas on fait de mal à personne mais voilà donc l'autre truc c'est la phobésité c'est à dire que comme je suis découragé je passe mon temps devant ce que j'appelle les tétines de verre c'est à dire les écrans on suce comme des bébés le lait de l'information internet et on devient des girouettes on comprend rien l'information remplace une autre on comprend rien l'algorithme réfléchit à notre place il nous dirige dans des trucs qui vont dire l'inverse c'est pour ça que l'astrologie est très utile parce qu'elle donne un sens à ce qui se passe et le résultat c'est qu'on se replie sur soi on va peut-être défendre l'opinion de quelqu'un qu'on a vu sur Youtube on va répéter ce qu'il a dit c'est ce que Sodorowsky appelait les perroquets il y a les aigles qui donnent les grandes directions puis il y a les perroquets qui répètent on va jouer le perroquet en se repliant sur soi un minimum puis en disant bon ben je peux au moins dire ça ça a l'air d'être une idée pas trop con mais ce faisant on ne fait pas avancer les vraies bonnes idées on fait avancer celles qu'on a trouvées sur Youtube donc celles que l'algorithme a choisi pour nous donc on a eu de grandes chances que ce soit aussi aussi peu intelligent que le type de pensée auquel nous a amené notre découragement donc au bout d'un moment contrairement à ce qui s'est passé quand j'étais jeune dans les années 70 tout ça où il y avait une militance qui est montée très fortement pour essayer de se battre et bien il y a il y a un découragement ce qui fait qu'on devient indifférent et ça c'est le pire que tout dans l'indifférence les bulldozers les fachos eux ils ne sont pas indifférents ils continuent à avancer donc à un moment donné il va falloir il va falloir faire un tri ce que demande ces restes il faut une lucidité du tri surtout parce que quels sont les critères du tri c'est ça qui compte par rapport à nos tendances à nos réactions à nos réactivités à nos névroses il faut être capable de les regarder analytiquement très très clairement pour savoir qu'est-ce que je dois me séparer en priorité et qu'est-ce que je dois laisser le temps ou la méditation ou la longueur de temps faire il y a urgence donc il y a des trucs dont il faut vraiment se séparer par exemple tout ce qui va mener toutes les réactions que Spinoza appelait les passions tristes que le Bouddha appelait les émotions perturbatrices c'est-à-dire la joie mauvaise la répulsion le ressentiment la haine l'égoïsme et finalement tout ça toutes ces passions tristes si vous en êtes le sujet vous ne pouvez pas agir sur le collectif vous êtes pris dedans et au contraire vous ne pouvez pas il faut d'abord travailler là-dessus il faut il faut trier vos émotions et pour trier les émotions alors je recommande les 5 conseils pour ne pas s'éveiller d'Anthony Béraud je les mettrai en dessous mais c'est absolument génial bah oui si vous voulez vraiment éviter les émotions négatives il faut le vouloir premièrement et deuxièmement le meilleur moyen de les éviter c'est de laisser apparaître telles qu'elles sont et surtout pas les refouler elles deviennent plus fortes c'est l'hydre de l'erne à nouveau vous coupez une taille il en repousse deux donc c'est pas la peine alors écoutez bien ce passage là donc voilà ce que je voulais dire un peu sur tout ça il y a c'est une autre alors l'ascendant étant en sagittaire pour terminer donc le grand trigone d'eau il invite à se méfier des illusions religieuses des émotions aussi voilà du découragement qui émène on va se réfugier on va jouir tout doucement tripoter les uns les autres tout doucement avec un petit sniff dans le nez ça va aller mieux toutes ces illusions qu'elles soient ou religieuses d'un côté ou hédonistes de l'autre peuvent empêcher d'avoir ce combat juste alors que si on va chercher à l'appui de ce combat juste proserpine c'est-à-dire la méditation c'est-à-dire lier la méditation à l'action et non pas séparer orient-occident en séparant l'aspect quiétiste de l'orient et l'aspect agissant intelligence active on a l'intelligence active qui est du côté occidental si on veut et puis l'amour sagesse qui est du côté oriental mais qu'est-ce que veut le divin et il nous le dit à travers le cosmos et par le fait que proserpine depuis les années 80-90 est arrivé comme planète proserpine que je rappelle c'est Corée pour ceux qui m'écoutent et qui n'ont pas suivi c'est Corée j'ai de l'appel proserpine parce que c'est son vrai nom on ne devrait pas l'appeler Corée parce que le nom proserpine était pris et il était pris par quelqu'un qui a cru qu'il était à un endroit où il n'y a rien donc il faut rectifier d'urgence cette erreur le Corée trouvé par Robert Ramblin c'est proserpine c'est pour ça qu'il a appelé son nom Corée Robert Ramblin la dixième planète mais non c'est proserpine il a été poli par rapport à son époque dans les années 70 avec les précurseurs mais en fait moi je n'ai plus envie d'être poli avec des précurseurs qui sont morts depuis longtemps et qui n'ont eu aucun adepte puisque tous ceux qui ont essayé de pratiquer cette position de proserpine donnée par Léon Lasson ne trouvent aucun effet et n'ont aucune efficacité dans la lecture des thèmes donc au bout d'un moment c'est tombé en déçu donc ce n'est pas la peine de respecter pieusement une appellation fausse voilà c'est pareil pour Apollon je la nomme Apollon même s'il y a déjà un astéroïde qui s'appelle Apollon il est tout petit il ne sert pas à grand chose alors que le Apollon non je parle c'est vraiment une planète lointaine qui marque les civilisations qui marque l'avènement ou non d'une civilisation nouvelle pour l'ère du Verseau qui serait à la fois bouddhique, christique et scientifique et ce que j'appelle de mes voeux mais qui pour l'instant est dans le potage parce qu'on n'accepte même pas que une autre planète puisse exister nommée par un astrologue évidemment c'est n'importe quoi on marche sur la tête voilà voilà donc vous voyez bien que proserpine la méditation l'union de la méditation avec la philosophie orientale et l'action avec la philosophie occidentale l'union des deux c'est proserpine méditation je l'appelle comme planète et si ça se met au service de la méditance évidemment ça peut faire ce côté festif ce côté joyeux qu'ont les résistances les manifestations maintenant où on met des fanfares où on met des gens qui rigolent l'humour est quelque chose d'extraordinairement corrosif pour ces gens qui se prennent très au sérieux parce que parce que ils sont profondément ridicules si vous les agressez avec des coups de pierre ils vous balancent des lacs immogènes mais si vous les ridiculisez ils sont obligés de rire avec vous de ricaner plutôt mais parce que ils sont ils sont profondément ridicules donc à un moment donné il faut il faut éviter de se confronter à des gens qui sont hyper dominateurs par la violence et essayer de voir si la violence d'un trait d'humour c'est un peu comme le fait Guillaume Meurisse des fois avec ses micro-trottoirs comme ça c'est un peu l'idée laissons parler les imbéciles patentés et voyons à quel point ça nous ramène en arrière ça nous ramène dans le retour au pétainisme et tout ça c'est le danger de produire dans le cancer dès qu'une planète est en cancer il y a une tendance à reculer comme le crabe qui recule sous le rocher à revenir à des valeurs précédentes à une forme de conservatisme qui en fait conserve rien du tout parce que le monde évolue à toute vitesse et il faut non pas épouser le progrès mais s'adapter à son temps pour refuser les progrès inutiles ça c'est sûr et Neptune dit que la méditation et la religion même quelquefois si elle est reliée à une vraie spiritualité à une pratique parce que tant que tout ça que c'est des livres ou que c'est des adhérences à des institutions religieuses ça vaut rien du tout ce qui vaut enfin ça vaut pas grand je voudrais dire ça vaut un tout petit peu mais ce qui vaut c'est qu'il y a une pratique une pratique tous les jours quotidienne même 10 minutes et après ça devient vous verrez ça devient 2 fois 10 minutes puis après ça fait 2 fois 20 minutes et très rapidement on arrive à 1h 2h de méditation et dès qu'on a 1h de méditation on gagne 2h de sommeil très facilement donc il n'y a pas de problème il n'y a pas de perte de temps ça se fait en quelques mois à condition de faire tous les jours si vous faites une fois de temps en temps ça ne marche pas vous n'aurez jamais ce résultat là voilà donc ça c'est très important à savoir et donc l'attrait de la méditation peut faire partie comme le XR anglais ou américain ou tous les autres pays sauf la France où on fait une invitation des gens à faire une méditation avant toute action militante on médite on renforce par la méditation le fait qu'on ait bien des âmes ensemble qui essayent de répondre à un projet collectif bénéfique positif évidemment derrière il y a beaucoup moins de violence beaucoup moins d'agressivité et il y a beaucoup plus de force pour faire ce qu'on a à faire voilà donc mais les français ne veulent pas ils ont l'impression que si ça soit méditer avec d'autres gens ils ont l'impression qu'on les fait rentrer en une secte ben voyons c'est parce qu'ils sont sectaires c'est eux-mêmes la secte s'ils n'avaient pas une secte dans la tête ils ne la verraient pas partout voilà donc l'ascend et sagittaire ça veut dire qu'on en parle la prochaine fois le sagittaire on verra si le passage du scorpion au sagittaire est fait j'ai bien expliqué pourquoi le rassemblement pour des valeurs républicaines a raté il a raté parce qu'on a voulu zapper les scorpions et pour cause zapper les scorpions c'est-à-dire zapper le regard profond analytique sur les corruptions pour pouvoir avoir un rassemblement au-delà des corruptions ben non ça ça marche pas les gens ils vont attendre ils sont prêts à se rassembler pour l'humain pour la joie de vivre ensemble pour une société réconciliée les uns avec les autres à condition de ne pas passer sous silence tous les corruptions les magots et tout ça donc là c'est raté on va voir si avec ce mois du scorpion plus violent ben ça va être plus réussi ou si ça va rester raté en tout cas le jupiter mettre d'ascendant rétrograde en 5 ça veut dire qu'on va entendre la récupération capitaliste de la crise à fond la caisse ce que je rappelle c'est des bourgeois soit on va entendre des valeurs morales avec le trigone en eau Neptune pour ça du côté spirituel c'est ce que j'essaye de faire pour mon interprétation mais de l'autre côté par Jupiter rétrograde au haut vont s'exprimer tous les gens qui veulent revenir à l'ancien qui veulent revenir aux valeurs du progrès capitaliste plutôt et qui vont vouloir dénoncer l'erreur écologique ou je sais pas quoi enfin voilà j'ai pu entendre récemment plusieurs auteurs qui sont en train de sortir en ce moment il y a le temps qui reste de Patrick Boucheron c'est un historien qui est assez intéressant et puis qui parle de ça ça vaut 4,90 euros donc c'est pas cher qui montre qu'il s'est intéressé à ça et qui commence à comprendre des choses donc c'est bien parce qu'on voit les philosophes les historiens des sociologues qui commencent à arriver maintenant au point où de ce que j'avais annoncé il y a 10-15 ans c'est pas l'orgueil de ma part c'est simplement qu'on a une bonne technologie si vous avez une médecine je sais pas si vous avez des antibiotiques et que vous êtes face une épidémie vous êtes plus efficace que quelqu'un qui a juste des gris-gris c'est tout c'est ce qui a créé l'espèce de fascination qu'ont les Africains quand ils ont vu les médecins les blouses blanches occidentales arriver et guérir des maladies en très peu de temps l'habitude là où on mourait de la fièvre jaune comme ça donc l'outil astrologique c'est une science qui est tellement au point que si vous ne l'avez pas mais les meilleurs spécialistes dans chaque catégorie arrivent au point maintenant de dire des choses qui ressemblent à ce que permet de dire l'astrologie enfin l'astrologie pratique en tout cas puisque j'introduis Apollon, Bacchus Proserpine comme vous avez pu le voir et que c'est ça qui permet de dire toutes ces choses alors petite incise les Rolling Stones juste pour signaler les Rolling Stones ils sont tout à fait dans cette position Mars Uranus c'est un peu des guerriers rockers un peu enfin avec une une aura de voyous autour d'eux bon c'est des gens bien gentils aussi ce qui est rigolo c'est qu'ils sont en train de lancer un tube juste au moment de cette opposition c'est don't get angry with me ne te mets pas en colère avec moi là on peut dire qu'il y a un sens de la propos extraordinaire tellement extraordinaire au niveau du timing astrologique ça ne m'étonnerait pas qu'ils aient été conseillés par un astrologue pour sortir ça en ce moment en tout cas c'est don't get angry with me ne te mets pas en colère avec moi s'il te plaît c'est exactement c'est exactement ce qui est en train de se passer en ce moment pour terminer je fais un petit 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 par rapport à Blast je vous mets quelquefois des petits des petits morceaux de Blast il y en a un que je vais mettre en lien qui qui me démontre par un joueur très très branché perpétuellement branché depuis 30 ans sur le conflit Israël-Palestinien qui est très très au courant de tout et qui est une analyse extraordinairement juste et qui montre comment Netanyahou a financé le Hamas en profondeur ce qui permet de relativiser tout ce qu'on vous raconte sur l'antisémitisme bon bref Netanyahou a fait ça en tant que facho pas en tant que juif il faut quand même à chaque fois répéter la chose pour que ça soit bien clair à la tête de tout le monde parce que dis donc ça va éviter les amalgames et Blas en même temps est en train de donner l'alerte parce que par rapport aux droits de la presse en général et des médias libres qui sont en train d'être attaqués c'est très important que ces gens qui essayent de faire un travail d'information d'enquête en profondeur tout ce qui est enquête en profondeur France Inter en fait aussi il y en a qui ont dit tu crois France Inter non je crois pas du tout mais ils ont des enquêtes qui sont très intéressantes ils sont en avance sur ce qu'on trouve sur Telegram bizarrement alors que Telegram se voudrait les fers de lance ils sont les fers de lance des fois des conneries de Poutine donc c'est pas suffisant que ça de se dire journaliste bon évidemment il y a beaucoup de journalistes c'est pas le journaliste en lui-même que le problème c'est que c'est l'éditeur qui dit ah bah non ça on va pas le publier on a pas le droit ou ça dérange ou ça va être amalgamé et du coup par peur de dire les choses on laisse passer un fascisme rampant c'est bien ce qui se passe donc les médias libres c'est très important voilà je voulais terminer là dessus parce que il faut le grand trigone d'eau nous indique qu'il faut être du côté des guerriers du silence comme c'est un titre des bouquins de science fiction de Pierre Bordage il faut de tout ce qu'on devient des guerriers du silence c'est à dire des guerriers qui entendent le message cosmique divin le changement civilisationnel qui nous est demandé le passage à l'ère du verso qui est l'ère du verso qui a été déclenché de manière très très soudaine et complètement non digérée dans l'année 67-68 et surtout 67-66 67-68 on va dire ces trois années là qui étaient impossibles à digérer à l'époque c'était trop d'informations nouvelles mais on a bien vu avec les hippies avec tout ça qu'il y avait une conscience qu'on allait rentrer dans un nouveau monde moins guerrier plus moins sexiste enfin voilà les communautés tout ça donc là rappelez-vous on peut devenir les guerriers du silence c'est à dire des gens qui savent méditer mais qui savent aussi parler travailler militer et faire des choses bonnes et on peut lire à ce sujet méditation et action le premier bouquin que j'ai lu presque de spiritualité enfin non c'était pas le premier c'était de Sugaan Trompa qui était un tibétain qui avait cru aux Etats-Unis et qui est très très bien donc voilà c'est je vais vous quitter là-dessus il va falloir donc ah oui il y a un autre bouquin que je voulais lire aussi c'était Antoine Bueno qui a écrit des trucs comme le poisson rouge la situation du poisson rouge qui vient d'écrire faut-il une dictature verte c'est un bouquin qui m'a l'air très intéressant je ne l'ai pas lu mais qui insiste sur le fait que l'écologie ce n'est pas du tout un consensus puisque pour un consensus la dénonciation du rassemblement qui n'a pas marché que je viens de dire en fait il a très bien compris aussi c'est à dire que le côté le système électoral c'est un système sagittaire on essaie de rassembler les gens en masse dans une direction unique donc il faut tout simplifier il faut faire des mensonges permanents et puis très normatifs très pour que les gens puissent se rassembler sinon si vous dites la vérité évidemment vous commencez à créer des débats et ça sépare donc plus il y a de démocratie plus il y a de séparation moins plus il y a mensonges plus on cache les choses plus on peut faire des consensus alors l'écologie n'est pas du tout un consensus au contraire c'est dire ce qui se passe réellement pas seulement sur le plan économique mais sur le plan du vivant évidemment ça ne peut pas être ça ne peut pas gagner au niveau électoral la vérité n'est pas n'est pas bankable on va dire au niveau électoral jamais et c'est pour ça qu'on a que des menteurs souvent qui arrivent en tête donc le système démocratique pose question mais comme c'est le meilleur système existant je ne parle pas du capitalisme comme disait Georgie mais je parle de démocratie démocratie c'est le meilleur système existant parce que dans la dictature évidemment on n'a pas ces problèmes de division des pensées qu'on a avec la démocratie mais le problème c'est que la dictature ça empêche complètement la vie et ça ne mène que ça mène tout le temps à la guerre toujours ça finit par en guerre et en sang ça sème beaucoup de sang pour y arriver ça sème beaucoup de sang pour y rester ça sème beaucoup de sang pour terminer donc quand vous voyez une dictature pointer le bout de son nez il ne faut pas du tout la laisser rentrer même le petit bout du pied il faut réagir assez et ne pas s'endormir dans le découragement voilà et par contre le seul problème c'est d'Antoine Bueno que j'ai remarqué c'est qu'il a l'air d'avoir une théorie anti-décroissance avec laquelle je ne peux pas être en accord il confond la décroissance avec l'économie planifiée donc aussitôt c'est le grand méchant loup l'épouvantail stalinien qui pointe son nez or il y a trois économies il y a l'économie du don l'économie planifiée et l'économie libérale il faut relier les trois ensemble et le fait qu'il associe la décroissance à l'économie planifiée est une erreur de jugement ce qui fait que son mais son bouquin doit être intéressant par ailleurs à mon avis il a très bien posé les problèmes sauf à son endroit là où il est étant lui-même un bobo un bourgeois un bourgeois c'est le directeur d'Arte donc il n'est pas con du tout mais il est quand même bien manché sûrement de gauche en partie mais voilà il a cette cette erreur de vision de la gauche classique qui ne comprend la sortie du système néolibéral que par de l'économie planifiée et non pas l'économie du don et relocalisée qui est une économie totalement différente et qui marche très très bien et qui a fait le succès de pas mal de communautés américaines là où on a le droit de faire des communautés sans se faire tomber dessus par justement la planification de l'état français qui est une espèce de soviette suprême qui interdit de faire des expériences sociétales en dehors de ce que l'état ou le monarque républicain veut donc voilà le keynesianisme qui recommande c'est sûrement moins pire que la doctrine néolibérale riganienne ou tachérienne dans laquelle on est et dans laquelle Macron essaie de nous ramener alors que tout le monde est en train de sortir la France n'y était pas rentrée alors il estime que c'est un retard de la France bravo alors que c'est justement une intelligence de la France qui est le pays qui a le moins souffert de la crise des surprises parce que justement il y avait un type d'économie complètement différent enfin bref on ne va pas rentrer à détail économique mais il y avait un tampon organisé par le fait que les gens avaient de l'épargne donc tout ce qui faisait la prospérité réelle de la population française il voulait transformer en prospérité des lobbies et ce faisant il est obligé d'appauvrir totalement la population française et ça marche très bien c'est ce qu'il fait c'est l'inverse du keynesianisme qui est en train de remonter très fort alors qu'il avait été mis de côté dans les années 40 bon je vais arrêter là je vois que j'ai dépassé l'1h30 que je m'étais donné pour grande limite j'en suis désolé mais j'espère qu'avec tout ça vous avez des pistes de recherche donc rappelez-vous en résumé pour cette nouvelle lune ne sombrez pas dans la violence ne sombrez pas dans la désespérance non plus ni dans le découragement ne soyez pas dans le déni de réalité appuyez-vous c'est un très très bon mois pour la méditation et pour sophrologie ressentir relaxologie tout ce qui va voilà mais n'en faites pas un repli dans un cocon un peu new age nouillage comme je dis des fois le plat de nouillage mais servez-vous de la paix que ça installe en vous de la conscience que ça installe en vous pour vous positionner correctement dans vos relations qu'elles soient affectives parce que là ça remue tout ce qui est non dit tout ce qui ne va pas c'est secoué il y a du conflit dans l'air comme on dit donc si vous ne voulez pas que le conflit devienne de l'explosion et de la destruction il faut il faut enfin si vous ne voulez pas il semble que c'est intelligent de ne pas vouloir ça mais enfin des fois on est tellement pris dans sa colère ou son ressentiment que comme disait Wilhelm Reich dans Psychologie du Mass du fascisme quand le ressentiment s'accumule dans les individus un par un un par un un par un au bout d'un moment il fait masse ça fait globule ça s'amalgame et ça donne à chaque fois le fascisme et c'est la phase dans laquelle on est collectivement actuellement donc on ne peut pas empêcher l'histoire de remettre la merde qu'elle n'a pas résolue c'est ce que j'ai voulu dire mais vous pouvez ralentir énormément l'entrée dans un fascisme total le 1984 d'Orwell qui serait partout sur toute la planète on a encore des droits démocratiques dans les pays occidentaux servons-nous-en pour empêcher nos gouvernants de sombrer dans la tentation de l'hubris soit monétaire l'avidité soit l'hubris dictatorial c'est-à-dire l'autorité pour amener la paix à coup de matraques ou de LBD on voit qu'ils ont déjà choisi ça ça s'est vu ces derniers temps et il faut les empêcher par des voies légales par des voies des fois qui sont moins légales mais qui sont persuasives de rentrer dans le fascisme qui leur semblerait à eux la solution la moins violente pour continuer à garder le pouvoir voilà voilà donc dans vos relations c'est pareil pourquoi je fais toujours la relation collectif-individuel parce que c'est la même chose que tout ce que je vous ai raconté sur le collectif c'est cette guerre qu'elle a eu à l'intérieur de vous aussi entre votre égo et votre âme et ça ça fonctionne sur les mêmes modalités que je viens d'écrire il y a quelque chose qui est corrompu dans le domaine de l'égo toujours tout le monde a un égo il est corrompu parce qu'il veut défendre le personnage qu'il est il veut dominer l'autre ou le posséder etc et tant qu'il essaye ça il est malheureux et regardez les 5 conseils d'Antony Béraud vous comprendrez alors que si vous suivez bien ces conseils la lettre comme tout le monde le fait vous êtes malheureux et puis si vous comprenez ce qu'il veut vraiment dire avec son petit œil qui frise avec un petit sourire unique vous comprendrez que vraiment là vous avez un beau résumé très beau résumé fait par un éveillé un jeune éveillé et il y en a plus en plus des éveillés ce qui prouve que contrairement aux apparences des médias il y a bien un deuxième phénomène à part la crise des dictatures du fascisme tout ça et du total iris qui augmente et du poutinisme le pseudo maître du monde qui est Poutine il y a un autre maître du monde qui est peut-être né d'ailleurs le même jour qui s'appelle Hama et qui a lancé alors c'est pas la seule qui a lancé en occident partout elle a pris dans ses bras 30 millions de personnes dans le monde en laissant une marque lumineuse très très profonde dans chacune de ces personnes qu'elle a prise et évidemment ces gens un par un en retroussant leurs manches et en faisant le mieux possible ce qu'ils appellent le séva c'est-à-dire rendre service le mieux possible aux êtres que l'on aime aux êtres autour de soi et dans sa société autour de soi petit à petit ils ont déclenché des mouvements de ci de là et ce qui fait que des âmes qui sont nées encore bien après qu'elles aient commencé à agir eh bien naissent avec une potentialité de s'éveiller et s'éveillent à un moment donné ça leur tombe dessus à un âge autrefois on s'éveillait beaucoup plus difficilement j'ai presque envie de dire avec des pratiques plus loin là les gens pratiquent très très peu de temps et tout d'un coup paf donc il y a bien une pression de la conscience et des anges des dévats là-haut qui fait que il est beaucoup plus facile de s'éveiller en ce moment en condition évidemment de méditer mais de méditer dans la joie sans en faire un pince-homme sans en faire quelque chose simplement se regarder être regarder qui est là qui est assis là et ça normalement c'est un cadeau si vous découvrez qui est assis là ou plutôt si vous ne découvrez pas c'est un vrai cadeau parce que justement le fait qu'il soit impossible de découvrir que ce que vous croyez être en fait découvrir que ce que vous croyez être n'existe pas que c'est une invention de votre mental et que vous êtes beaucoup plus grand que ça que vous êtes beaucoup plus beau profond aimant que cela c'est une claque dans la gueule quand vous le découvrez pour cela il faut évidemment nettoyer ce que j'ai appelé la corruption tout le long c'est à dire les névroses et à partir du moment où on a été conditionné on a tous des névroses alors soit on est amis de ces névroses tant pis pour nous on va souffrir au lieu de s'ouvrir mais si on comprend que la névrose est quelque chose dont il faut se débarrasser on travaille dessus et à ce moment là les maladies s'éloignent de nous beaucoup de maladies pas toutes la vieillesse c'est une maladie incurable elle vient pour tout le monde mais les maladies s'éloignent plus facilement de nous pas toujours mais plus facilement on va dire votre karma reste votre karma quand même si vous devez souffrir de tel ou tel enfin si vous devez vous faire couper une jambe par une auto par exemple parce que c'est marqué c'est marqué dans ce cas là c'est rare qu'une épreuve vraiment indiquée profondément soit enlevée mais elle peut être enlevée par la méditation effectivement on voit des épreuves diminuer on voit des karmas débarquer de manière beaucoup moins violente beaucoup plus adoucie juste là pour vous faire comprendre quelque chose d'une loi de la conscience mais pas là pour que vous souffriez donc s'ouvrir au lieu de souffrir c'est la grande s'ouvrir par la méditation s'ouvrir à l'intérieur de soi c'est la grande méthode allez bonne application de ça et puis tous ensemble tous ensemble ouais à 10h27 le 13 novembre au moins de 9h50 ou 10h 9h50 il y a une planète qui passe et 10h40 aussi donc je vous l'ai mis pour ceux qui n'ont pas peur de méditer comme ça et sinon j'arrive plus à fermer excusez-moi et sinon bonne méditation et bon évitement des accidents et de la violence pendant ce mois-là tout en restant ferme dans les luttes nécessaires et en lâchant prise sous celles qui ne sont pas nécessaires voilà bisous et à bientôt à bientôt et à bientôt et à bientôt